Bonjour et bienvenue à tous Bonjour, c'est le live du jour Donc vous êtes chez Imedeco Donc pour le live du mercredi soir Comme toutes les semaines On vous retrouve et c'est avec grand plaisir d'ailleurs Donc je vais vous laisser un petit peu le temps de vous connecter Je vais laisser le temps aussi à ceux qui arrivent de partager Parce que voilà, en attendant que tout le monde soit là Enfin tout le monde, qu'on ait quelques passionnés qui nous rejoignent Donc bienvenue à tous et toutes C'est surtout des toutes, des tous, il n'y en a pas beaucoup Non, un petit peu Fred, Pascal, Wilfried, Jérôme Non, attends, il y a qui ? Tu penses encore à... Non, attends, je suis en train de prendre le retour Je suis en train de dire Mathieu C'est vrai Voilà, donc s'il y a des hommes parmi nous, n'hésitez pas Parce qu'on aimerait bien être accompagnés par l'agente masculine Ça nous booste Ça nous booste Voilà, ça nous fait encore aller plus loin On veut vous épater Donc... Bon, t'as déjà du monde Je vous j'ai 18 commentaires en retard Bon, super, merci Coucou Jennifer, Monique, Dominique, Fred, Gigi, Nanou, Christine, Linda, Edwige, pardon Martine, Jennifer qui redit bonjour Coucou Corinne Bonasio Bien, non, pas encore Françoise, Michelle, Florence, eh ben si, elle est là Bonasio Non, bonasio C'est bonsoir Torentine Bon, il y a déjà du monde Voilà, bienvenue, bienvenue Merci d'être là, fidèle au poste Pour votre feuilleton du mercredi soir C'est ça Mais bon, c'est super Je vois que vous prenez tous et toutes vos habitudes Donc, voilà, maintenant à la maison Je suppose que tout le monde est averti mercredi C'est moi qui ai l'écran C'est ça Les autres se débrouillent Après, ça dépend de quel écran vous prenez Aujourd'hui, il y a du food Donc, pour certaines Il y en a qui regardent le foot parmi nous Oui, oui, je sais Il y a des femmes qui regardent le foot Il y en a pour qui leur mari va regarder le foot Et finalement, on va leur ficher la peau Bon, tu as déjà plein de petits cœurs Je vous fais des bisous Alors, aujourd'hui, on se retrouve comme la semaine dernière Pour continuer à travailler sur notre secrétaire Éventuellement, ceux qui nous rejoignent maintenant Vous retrouverez dans le descriptif de la vidéo Le lien de l'acte 1, on va dire Charlotte ou moi, je vous ferai voir après comment était le meuble au départ Je n'ai pas pu encore modifier la description du live Je le ferai après le live Oui, tout à fait Donc, voilà Coucou à Sibylle, Ouassalaya, Evelyne qui sont arrivées Linda, Angéline, Joël, Christine, Pascal et Corinne J'en profite aussi pour remercier les gens qui ont pris contact déjà avec nous Pour qu'on en reparlera Oui, on en parle à la fin du live si vous voulez On va se dérouler en Vendée Donc, je vous dirai la date Peut-être tout à l'heure En fin de soirée Si on a eu plein de commentaires, plein de partages, plein de cœurs Peut-être qu'on en dira plus à la fin Et demain, ça devrait être mis en ligne pour les réservations officielles, on va dire C'est ça Donc, place limitée, attention Après, je ne veux pas vous mettre la pression On a déjà beaucoup de pré-réservations, entre guillemets, de gens qui nous ont dit qu'ils prendraient leur place C'est ça Donc, coucou à Géraldine aussi, Nelly, Marie-Jeanne, Pascal, Cécile, Pascal E Isabelle, Véro Non, Pascal et Pascal, c'est le même Non, ma chérie, mais toujours, tu ne vas pas voir ta mère Tu vas voir ta mère C'est ça Allez La mère, c'est comme ça Je te mets à court Pour les nouveaux nouvelles, je vous présente Charlotte Sinon, pour les anciens, je la confie Et elle prend donc le relais pour les explications Et moi, je vais au clavier pour répondre éventuellement à vos questions par écrit Ou vous montrer des petites photos Voilà, donc bonsoir Je suis bien au tard Oui, vous voulez Donc, tout simplement, j'ai avancé sur ce qu'on a fait la semaine passée Je n'ai rien fait de plus Je ne l'ai même pas fait d'intérieur Je n'ai pas eu le temps, je vous avoue Donc, j'ai fait la deuxième couche partout Pour la petite histoire, j'avais prévu de le faire en clear coat C'est-à-dire un vernis de chez Dixie Belle Parce qu'ici, je voulais faire des belles rayures mat et satinées, etc Et catastrophe Au moment où j'ai appliqué mon vernis Alors, je vous le dis régulièrement Et la preuve que ça m'arrive aussi Pour les bienfaits du live de la semaine passée Je n'ai pas mis d'anti-talin Je voulais vous montrer toutes les bases d'un relooking Sauf que je ne me voyais pas mettre l'anti-talin Et puis voilà, le live est fini On doit attendre avant de poser la peinture Donc, je n'ai pas mis d'anti-talin En me disant Je savais, tu aurais des remontées de l'an On se doutait, oui Mais je m'étais dit Couleur foncée, ça ne va pas se voir Et si Alors, quand j'ai appliqué mon vernis catastrophe J'ai appelé mon panique Bouffée de chaleur et tout Surtout que j'étais un peu à l'amour Et donc, voilà J'ai eu de très grosses remontées de talin Vraiment d'importantes remontées de talin Des grosses auréoles marou Heureusement, je n'avais pas tout vernis encore Ça a apparu tout de suite D'où l'intérêt vraiment Et ce n'est pas parce qu'on veut Vous faire des étapes supplémentaires Mais mettez un anti-talin, s'il vous plaît Mettez un anti-talin J'ai la chance cette fois-ci De ne pas avoir fait tout mon décor Avant de vernir Je vous dis souvent d'ailleurs Avant de faire des pochoirs reliefs De d'abord vernir une première fois Heureusement Parce que si j'avais fait tout mon décor Et que c'est au moment que j'ai voulu vernir Que j'aurais vu les remontées de talin Alors, ce n'est pas que la peinture Ne fait pas remonter le talin Ça aurait remonté C'est parce qu'en fait La peinture est moins liquide Il y a moins d'eau C'est ça Donc ça pénètre moins le bois quand même Et que le vernis réactive finalement Alors que le vernis C'est comme si vous appliquez de l'eau C'est très liquide Ça réactive le talin Et voilà pourquoi je vais remonter le talin Donc, pourquoi je vous le dis Déjà par principe C'est bien que tu le dis Parce qu'il y a Angelina Qui dit que justement Elle a acheté de la short paint Et elle n'a pas pensé à l'anti-tanin Donc, pourquoi je suis franche avec vous ce soir Déjà par transparence Parce que je ne voudrais pas vous dire Tout s'est bien passé Il n'y a pas de soucis Non, j'ai eu un problème Je vous en parle Comme quoi ça peut nous arriver Bien sûr, ça nous arrive aussi Donc, ce que j'ai fait Tout simplement J'ai laissé sécher le vernis Les parties qui avaient déjà été vernis Donc, je les ai tout simplement repeintes Donc, il y avait le plateau Il y avait toutes les traverses ici Et un côté Quand je dis qu'il n'y avait pas tout neuve En fait, il y avait les trois Donc, j'ai tout simplement tout repeint Et on en est là J'ai fini ce soir Alors, il y a Angelina Qui continue sur sa réflexion Qui dit Dois-je y songer ? Alors, je dirais Après, ça dépend sur quoi tu travailles Quand on est sur Alors là, en plus, on a mis le déco clean Qui est un dérochant Donc, l'avantage C'est qu'il va bien nettoyer votre support Il va le dégraisser Mais il va le rendre poreux Donc, il dit poreux Donc, vous allez avoir une meilleure accroche Mais ça aussi Ça laisse davantage passer le tanin Donc, oui Et on en vend Angelina Parce qu'elle me pose la question aussi Donc, je n'ai pas tout refait Je n'ai pas posé d'anti-tanin, etc J'ai juste changé ce que j'allais faire C'est-à-dire que j'ai changé d'idée Au lieu de finir au vernis On va finir à la cire Forcément, la cire Si vous n'avez pas de remontée de tanin Avec votre peinture La cire ne va pas réactiver le tanin Parce qu'elle reste vraiment en surface Ce n'est pas liquide Ça ne va pas pénétrer Et il n'y a pas d'eau À moins que ce soit une cire à l'eau Mais voilà La texture fait qu'elle ne pénètre pas le bois Ça ne va pas vous faire remonter le tanin J'ai fait un test Quand même, je ne suis pas folle Je ne pars pas comme une sauvage en live J'ai quand même fait un test par précaution Parce que c'était vraiment une très très grosse remontée Il n'y a aucun souci Et c'est donc ce qu'on va faire ensemble Alors, Angelina dit Que c'est pour une bonne tiers-chêne foncée Alors, oui, oui, oui Surtout le chêne Surtout le chêne Parce que le chêne, c'est un des bois Qui réagit le plus Le chêne, la cajoule, le châtaignier Les bois fruitiers en général Moins les bois blancs Mais il faut savoir que même sur des bois blancs Il y a du tanin Et vous pouvez avoir des surprises Et il y a Laetitia qui dit Même sur du plaquage Il peut y avoir des remontées Oui, du plaquage Non, du mélaminé Enfin, du mélaminé C'est une feuille de papier Après, le plaquage en bois Fais voir la commode Est-ce qu'on la voit à l'écran ? Celle-là, oui Ah oui, non, mais c'est du bois D'accord, bon, c'est tout Donc voilà, on se retrouve J'ai juste fini de peindre Après cette mésaventure avec le tanin Mais comme quoi, ça arrive Et je ne veux pas vous le cacher Ou quoi que ce soit Au contraire, je vous montre Enfin, je vous donne aussi Alors, il y a des fois Où je vous fais voir volontairement Quand il y a du tanin Pour vous montrer comment faire Là, clairement, on ne va pas se le cacher Ce n'est pas du tout volontaire Mais je vous explique quand même Comment, au lieu de tout remettre en œuvre C'est-à-dire remettre l'antitanin Remettre la peinture Voilà, j'ai fait une pirouette Et je vous montre Je vous montre comment j'ai fait Donc ce soir Et comment on va faire pour la suite Donc, pour rappel La peinture, c'est une peinture d'Xibel C'est la couleur palméto Niveau quantité Vous me demandez très régulièrement Quand même combien j'utilise Donc la dernière fois On a continué à utiliser un petit pot de 8 oz Soit de 245 millilitres à peu près Qui était entamé de moitié J'ai utilisé quasi tout Je n'ai pas été chercher le fond J'ai entamé un pot de 16 oz Cette fois-ci Et je suis à la moitié En sachant que du coup J'ai quand même dû repeindre Comme si j'avais mis 3 couches J'ai dû repeindre une grosse partie Les tiroirs ont été faits Et l'arrière du meuble Vous le verrez tout à l'heure L'arrière du meuble Est complètement fait aussi Voilà Donc on va dire Que j'utilise un pot de 16 oz Et il m'en reste Pour faire un meuble comme celui-ci Pour nous, ça paraît évident Il y a des fois On me demande Combien il me faut de peinture Pour faire mon meuble Alors moi, je dis Il faut déjà calculer la surface Que vous avez à peindre Mais pour moi, c'est évident Moi, je suis une mateuse finalement Et il y a des gens Pour qui ça n'est pas évident De calculer les surfaces Donc à l'occasion Il faudrait qu'on le mette quelque part Oui Je ferai peut-être un petit dessin Sur PC Pour calculer Et je le collerai A toutes les photos J'essaierai Je vous avoue que ça prend du temps Ce sera votre titre Ou dans la description en général Ou dans la description Effectivement Dans la description de la catégorie Je vous mettrai un petit dessin Pour calculer C'est un meuble basique Les surfaces D'autant plus que nous C'est compliqué de répondre Parce que ça dépend Si les gens vont faire L'intérieur des tiroirs L'arrière du meuble L'intérieur des portes Voilà Donc j'ai Ah ! Jeune découverte hier Et aujourd'hui J'ai utilisé Hop ! Je ne sais plus pourquoi Je l'ai pris C'est Angéline aussi Qui l'a utilisé Je l'ai pris pour Par ici Ou en dessous Je ne sais plus Le rond Le round Donc de chez Zibra Petite pépite Round Petite pépite Je n'utilise Jamais de pinceau Je vais utiliser Plutôt des ovales Quand même En poils naturels Par exemple Ceux de chez Anislon Et là J'ai utilisé celui-ci Il est vraiment extra Vraiment Vraiment J'ai beaucoup aimé Tu me l'as dit J'ai fait mon plateau Avec Vous voyez D'habitude J'utilisais un pinceau plat Pour faire le plateau Et là Je me suis dit On y va On va utiliser celui-ci Voir aussi Comment il se comporte Normalement Un pinceau rond Ce n'est pas fait Pour faire du lisse J'ai quand même réussi Et vraiment Il est très très bien Il emmagasine bien La peinture Je vais très loin Avec mes coups de pinceau Voilà Juste la petite info J'ai beaucoup aimé Ce pinceau Que je n'avais pas encore Tissé Monique pense Être démasquée Par son banquier Parce qu'elle n'a plus De connexion Et elle soupçonne Que c'est lui Qui a Donc la semaine passée Je vous avais expliqué Comment faire Tout ce qui s'est passé La semaine passée Je ne vais pas revenir dessus Si vous voulez voir Allez voir le replay S'il vous plaît Je vous avais juste expliqué Qu'entre mes couches de peinture Quand j'ai vraiment Un rendu très très lisse Je pousse Mais je viens vraiment Caresser la surface Avec un sandin pad Donc les sandin pads Ce sont des éponges abrasives C'est un lot 3 Les deux autres sont Je ne sais où Là c'est le grand moyen Donc pour enlever Toutes les petites aspérités Parce que parfois Ma peinture séchait Un peu trop vite Et quand je repassais Ça faisait un peu granuleux À certains endroits C'est normal Même si ça vous arrive Je veux dire Ça m'arrive aussi C'est un peu granuleux Je le laisse comme ça C'est tant pis J'essaye pas de le rattraper Je le laisse Et une fois que c'est sec Avec mon sandin pad Je viens tout simplement Caresser la surface Donc vous n'allez pas le voir Vous Mais j'ai une petite aspérité Ici J'en ai une Là légèrement Et j'en ai Bon ici J'ai déjà pensé tout à l'heure Et j'ai dit Je vais arrêter Je vais vous le faire en live Bon c'est tout le reste J'ai zoomé Donc tu peux zoomer ici Si tu veux bien Ici j'en ai une Alors là c'est juste J'ai mis un petit Un petit t-shirt Pour avoir facilité À ouvrir Alors il y a Angelina Qui demande pour les poils Non nous ne voyons Alors déjà La peinture d'Ixibel Est auto-lissante Et vraiment Ces pinceaux là Les poils sont tellement fins Que voilà Donc je prends mon Sendingpad Ici donc j'ai On va dire Une sorte de boursouflure C'est-à-dire que Mon pinceau Ça a commencé à sécher Avant que je ne veuille lisser Il était trop tard J'ai pas voulu le retoucher Donc j'ai un petit bourrelet De peinture ici Je prends mon Sendingpad Et je caresse Je ne frotte pas trop fort Et je pense Je vais essayer de trotter Je pense que vous voyez Que ça fait Dis-moi si ça se voit Attends j'enlève des Là-bas Là-bas Un petit peu Enfin moi je ne vois pas Très bien Alors je n'arrive pas A faire la mise au point Et là est-ce que c'est mieux Je viens tout simplement Caresser Donc ça blanchit votre peinture Pas de panique C'est normal Et après je le touche Parce qu'en visuel Vous allez toujours voir Cette marque C'est normal Il faut la voir au toucher Donc vous regardez Avec vos doigts Vous touchez Vous saurez S'il y a encore des aspérités Donc je vais faire pareil Sur le rebord aussi Donc c'est vraiment Très léger C'est parce que Moi clairement Je ne l'aurais pas fait C'est tellement léger Que ça ne se serait pas vu Mais je vous avais dit Que je vous montrais Comment faire Donc je le fais Et je fais attention Au niveau des arrêtes Mon éponge Elle peut se courber C'est une éponge abrasive Sur de la mousse L'avantage C'est que justement C'est sur de la mousse Mais ça a tendance Justement à bien suivre Les courbes Donc moi ce que je fais C'est qu'en général Je passe un doigt Je ne sais pas comment Vous expliquer Je passe un doigt là Cette surface là C'est celle qui va poser dessus Et donc avec mon index Je soulève le bois Ça ne vous empêche De frotter sur Voilà Comme ça Ça ne vient pas frotter Trop sur l'arrête Parce que sur l'arrête Vous savez bien C'est là où on dépose Le moins de peinture Et si je fonce Trouve l'arrête Je vais récupérer le bois Voilà Tout doucement Je fais la même chose Donc sur le bas Mais en sens inverse Hop Voilà Il y en a lui Qui dit que c'est une jolie formule De dire Regardez avec ses doigts Moi je dis Je faisais toujours ça En tapisserie Pour vérifier ma garniture Je ferme les doigts Et je regardais Je ferme les yeux Et je fermais les yeux Et je faisais glisser mes mains Sur ma garniture Pour voir si elle était Déjà lisse Et si elle était Aussi symétrique Voilà Donc une fois que ça c'est fait Ne vous inquiétez pas Si on a des messages Parce que je vois qu'il y a Ouassalaya On les bloque Et puis c'est bien Ça nous fait de l'interaction C'est ça Laissez-le faire Donc après Je prends tout simplement Une petite lingette Humide Je viens juste Mais vraiment Je ne frotte pas Je balaye Juste pour enlever Le surplus de poussière Vous voyez C'est vraiment Je n'enlève pas la peinture C'est vraiment la poussière De ponçage On voit bien Que c'est la marque de ma main Surtout Ne venez pas trop appuyer La peinture La peinture n'est pas protégée Hop Voilà Donc ça c'est La première étape Quand je veux vraiment Avoir un rendu très lisse Maintenant on va passer A tout ce que j'ai prévu Pour Gustave Donc Je ne vais même pas présenter A ceux qui n'étaient pas La semaine passée Donc le secrétaire On l'a appelé Gustave J'ai envie De poser un transfert Ici Je vais sécher Excusez-moi Pour le bruit Posez vos questions Si vous voulez En attendant Je vais sécher Pour avoir une surface Bien sèche Pour poser le transfert Sinon mon transfert On a des draps Alors quand vous séchez D'ailleurs Quand vous séchez D'ailleurs Séchez à l'air froid Oui Parce que selon Sur quoi vous séchez Enfin Selon ce que vous séchez Il pourrait y avoir Des réactions au chaud Donc à l'air froid Gugus Il est choyé Alors combien de temps Entre deux couches Entre deux couches De peinture Normalement Deux heures Oui Normalement Au moins de deux heures Ça c'est toujours pareil Vous me demandez souvent Les temps de sèche Ça dépend de plein de choses Ça dépend de l'épaisseur De la peinture Que vous avez mise Ça dépend de votre support S'il va absorber La peinture Ça va sécher plus vite Si vraiment On est sur quelque chose De vernis Ça va sécher moins vite Ça dépend De l'humidité dans l'air Ça dépend de la température Dans votre pièce Ça dépend de plein plein de choses Attendez que ça dépend de la peinture Attendez que ce soit bien sec Moi je vous avoue Que là Je n'ai pas travaillé Comme il aurait fallu Parce que j'étais vraiment Très en retard Dû aux soucis Que j'ai eu cet après-midi Donc j'ai séché au sèche-cheveux Clairement sur un tiroir Par exemple J'ai séché au sèche-cheveux Pour repasser ma couche À peine une heure après Mais ça c'est pas bien Nous on le fait Pour les En général Là c'était pas live Mais on le fait Pendant les lives Pour vraiment pouvoir vous montrer Le maximum de choses Mais chez vous Attendez bien Les temps de sèche Qui sont recommandés Sans accélérer les temps de sèche Alors Sandrine J'ai bien vu Tu dis que c'est une question Pour moi c'était une affirmation J'ai mis deux couches Sur mon meuble Et j'ai des traces Alors soit T'as une peinture Qui est un peu trop épaisse Soit t'as un pinceau En poils naturels Soit il est trop chaud Soit il est trop chaud Qui commence à sécher Soit c'est du tannin Qui remonte Ça dépend ce que tu appelles Des traces Est-ce que c'est des traces De pinceau Ou est-ce que c'est des traces Des oréoles Des différences de couleurs Voilà Donc je ne vous ai pas les questions Si je réponds Pas une question C'est soit je ne l'ai pas vue Ou soit c'est Pour moi c'est pas une comme là Je ne pensais pas Que c'était une question Mais il y avait un point d'interrogation Mais j'ai mis deux couches Sur mon meuble Et j'ai des traces Point d'interrogation Pour moi c'est pas une question Donc je vous avais dit Qu'on ferait des décors en doré Là ça devait être De la rayure mat et satiné Changement de programme Donc je vais appliquer un transfert C'est un reste de transfert C'est le transfert Somewhere in France Et ben tu ne sais pas quoi ? Mathieu est là pour la troisième Non non On a un nouveau Enfin on a quelqu'un qui est nouveau Et en plus c'est un garçon Francis Bonjour je suis un petit nouveau Ou grand C'est comme moi je suis une grande De la peinture Mais finalement je ne fais qu'un mètre cinquante C'est ça 49 minutes Oui c'est ça Donc c'est le transfert Donc bienvenue Francis Transfer Somewhere in France Qui est un transfert doré Il nous restait quelques planches Et je vais vous montrer Qu'on peut jouer avec les transferts C'est à dire que par exemple J'ai envie moi d'utiliser Est-ce que tu as besoin d'aide ? Peut-être après J'ai envie d'utiliser Oui tu peux dézoomer J'ai envie d'utiliser cette Cette écriture là Sauf que c'est marqué Boulangerie de pain Clairement boulangerie Ça n'a rien à faire À mon sens À moins que ce choix Gugus Il soit dans une boulangerie Finalement C'est vrai Mais moi je n'ai pas envie Gugus Gustave Je n'ai pas envie Donc sachez que les transferts Peuvent être modifiés Comme vous le sentez Découpés Réduits Tout ce que vous voulez Donc moi tout simplement Là on va venir découper Boulangerie de pain C'est Isabelle qui va le faire Le temps que je suis De préparer Tiens je vais te donner Les ciseaux Et je laisse Paris Oui tu laisses Paris S'il te plaît Et ensuite L'autre partie Qui me reste C'est celle-ci Et là par exemple C'est écrit Libérie le roi Donc ça je vais le mettre Parce que c'est Le secrétaire Les livres La librairie Enfin ça je déviens Donc je vais laisser Libérie le roi Il n'y a pas envie Qui est écrit Sur le transfert à côté Donc je ne vais pas mettre Vos Je ne vais pas mettre Les Alpes non plus Je ne vais pas mettre Grenoble Mais je mettrai Cette petite partie là Monsieur Mathieu Rue de la République Que ce soit sympa Et peut-être Compte postale Mais je le reviens On va déjà poser Ce qu'Isabelle Est en train de couper Donc un concert Lévitulable C'est quoi ? C'est un décor Que vous allez poser Sur votre peinture Ou votre voie brute Ou votre objet Ou votre miroir Tout simplement Par proprement Là j'essaie de tomber Mais je n'ai plus rien à dire Isabelle Elle n'est pas Tu veux faire comment ? Un coup de ciseau au milieu Oh bah tant pis Pour que ce soit Tu vas te débrouiller Tu vas faire voir Si les gens découpent Comme ça C'est moins drôle C'est ça Bon déjà Je vais déjà mesurer Mon milieu ici Parce que je pourrais Le référer A la fermeture Du plateau Mais ce n'est pas sûr Que ce soit bien Au milieu Parole de tapissier C'est 42 Oh si c'est au milieu Voilà Donc j'ai fait Une toute petite marque Avec mon nom Vu qu'on est sur Une peinture de la crée Ça me fait un petit Très blanc Ça va me Ah ouais Tu ne m'aides pas Non Et là De la partie Tu regardes Comment c'est Il fait l'œil Là Ici Donc là J'aurais préféré Que Isabelle Ne coupe pas Ici Pour que le transfert Ne bouge pas Qu'il soit En une seule partie Je vais juste Mettre un petit bout De scotch Pour rassembler Les deux parties Moi j'ai fait simple Enfin pour moi J'étais pas cassée La binette C'est pas cassée Non dis pas ça Enfin moi je dis pas ça Pas binette D'habitude Mais bon Je ne sais pas Et là c'est la tête C'est ça C'est bien C'est bien C'est bien Voilà Et tu mesures ici Peut-être Je pense que c'est pas Ouais Donc si l'on est centré Ça veut dire que Deux Deux Quatre Cinq Quatre Voilà Donc ça y aura Et le milieu ici C'est la chance Un deux Trois Quatre Un deux Trois Quatre C'est ça Voilà Voilà Donc je centre juste Le transfert La perruge était grande Ou pas Ici C'était une petite Je ne voudrais pas cacher Le transfert Derrière la ferrure On a même retrouvé la pluie qu'on avait prévue C'est bon C'est ça Ouais C'est ça Ah Je l'en suisse Non Moi c'est bon La ferrure On ne viendra pas cacher Le transfert Donc le transfert Se présente Comme Comme ceci Hop Je n'ai pas fait attention En hauteur Si je suis droite Il a l'air Oui Voilà Donc vous avez une pellicule Siliconée dessous Et une pellicule avec le motif Il y a Florentina qui dit Je dirais que je suis nouveau Pour que tout le monde me salue Enfin ça veut dire quoi ça Florentina ? Hop Alors Je décolle Tu as besoin d'aide ou Normalement un transfert Ça se fait quasi tout seul C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Je vais dire Une bataille T'es bon Tu n'as pas tenu Je veux que je t'aide ? Non ça va T'es trop haute Tu veux le marche-pied ? Non c'est bon Alors les petits nouveaux N'hésitez pas à nous faire Alors pas juste un coucou Vous nous dites Ensuite je fais adhérer le transfert partout Je commence toujours du milieu vers les extérieurs Je vous le dis à chaque fois Mais c'est important Si vous commencez comme ça des deux côtés Et que vous avez un embus Votre transfert ne va pas être joli Donc hop Des milieux Vers les extérieurs Toujours Et maintenant je prends Ma spatule Voilà Donc je prends mon transfert Donc dans les transferts comme ceci Vous avez toujours une petite spatule en bois J'en ai qui traînent un peu partout moi à force Mais je vous avoue que je préfère utiliser le transfert Qui a la particularité d'avoir une surface plus large Et je vais pouvoir travailler le transfert plus rapidement Mais on traîne tellement Et c'est plus solide aussi Donc j'ai l'avantage de pouvoir bien appuyer Donc tout simplement Après avec mon transfert tout Je viens Je transfère partout Donc partout où il y a des motifs J'ai pas besoin de venir frotter ici C'est vraiment La colle est vraiment juste autour des motifs J'ai pas besoin de frotter Où il n'y a pas de motif Alors on a Jean-Luc Alors je sais pas si ça se dit Weiss Qui nous fait un coucou Alors Jean-Luc Alors je sais pas si tu es On dit tu hein nous Je sais pas si tu es nouveau Alors je vous avoue que j'espère juste Que ma peinture n'est pas encore trop fraîche Et on a perdu Monique Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure J'ai vraiment fait ça En catastrophe cet après-midi Et normalement on laisse bien sécher La peinture 24 heures Avant de poser un transfert Coucou Chantal Et au pire si c'est une catastrophe Et bien Gustave sera nous dit Donc il faudra vraiment porter la poisse Donc vous faites attention comme ici Vu qu'Isabelle est venu découper Je fais attention avec ma spatule De ne pas venir mordre sur la peinture Je sais pas comment t'es parlée Mais tu peux peut-être zoomer Je suis bien Je vais zoomer un peu peut-être Ouh j'ai pas pris de bon Ah oui alors Florentina Oui tu peux écrire en roumain Nous ce sera traduit Ah Jean-Luc nous regarde depuis la semaine dernière Et il habite à côté de Compiègne Dans l'Oise Donc dans le 60 Eh c'est dingue C'est dingue Je suis là je le sais Donc voilà je frotte un peu partout On met pas de protection avant le transfert Alors c'est pas une obligation Vous pouvez Moi à la base ça devait être vernis Donc je vais poser si j'avais déposé Je peux poser le transfert Sur une peinture vernis Mais je le fais pas Parce que de toute façon Il faut que je protège mon transfert Donc je protège une fois que tout est fait Par contre là je vous avoue Je suis pas sereine sereine J'ai l'impression Je le sens en plus Que mon meuble est encore froid Ce qui veut dire que la peinture N'est pas sèche à cœur De toute façon J'espère juste que le transfert va prendre Parce qu'à cause du froid C'est de l'humidité A cause de l'humidité Le transfert ne pourrait ne pas prendre Ce qui est normal Si un jour ça vous arrive C'est tout simplement Vous n'avez pas laissé sécher Assez votre peinture Donc on sait que après Voilà Nous on sait que Comme on le fait là On est toujours en crash test Entre guillemets C'est que Vu qu'on accélère les temps de sèche Qu'on est toujours Un peu à la bourre Pour les préparatifs Il y a toujours risque Que ça ne fonctionne pas Coucou Wilfried Qui vient d'arriver Coucou Wilfried Alors après c'est pareil Quand vous travaillez Sur des supports Très 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 brillants J'inviterais à faire A faire la protection Soit vous mettez Une sous-couche d'accroche Ah oui Avant votre peinture Soit vous protégez Votre peinture Et après vous faites Votre transfert Parce que Il y a certains Certains transferts Qui quelquefois Collent beaucoup Et quand on enlève Si votre nez pas bien préparé Ça va s'ilver vraiment La peinture Alors bonjour A tous ceux Qui arrivent encore Moi je le retourne un peu loin Sylvie Sylvie Sandrine Je pense Alors après des fois Ils se répondent entre eux Et moi je ne le vois pas La spatule Vaut combien Une dizaine d'euros 9,98 Monique manque à tous Ses devoirs Elle n'est pas là ce soir Et comme je me fie A elle d'habitude Je n'ai pas les liens Qui vont s'afficher Mais vous les retrouverez Dans la description Après Qui me demandait Sol Mais ça j'ai déjà parti Alors maintenant je vais Je vais enlever mon morceau Le scotch Qui me permettait De tenir les deux morceaux Afin de vraiment Être sûre de bien Alors une protection Une protection entre la peinture Et le transfert Moi je dirais Un vernis Pas mettre de la cire Pas de la cire Si vous mettez de la cire Il faut vraiment attendre Quand je dis vraiment minimum C'est vraiment minimum 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 72 heures Avant de pouvoir Appliquer votre transfert Pour ne pas que la cire Sont encore un corps gras Mais sinon vernis c'est mieux Bien évidemment Pas de gras Pas de poussière Pas d'humidité Sous un transfert Donc vous faites attention Quand vous travaillez à l'extérieur Quoique je te rappelle Une fois je l'ai fait à l'extérieur Mon transfert s'est envolé Il y a une voiture Qui est passée dessus J'ai réussi à le poser Oui c'est au lieu de cheval C'est un transfert Qui n'existe plus maintenant Mais oui je me souviens Santé Véronique Santé Véronique Qui arrive Et qui est un petit verre de rosé Ah la voilà Monique Yes Donc 9,90 Le transfert Est-ce qu'on peut utiliser Les cartes bleues A la place de la soie tulle Je préfère que les cartes bleues Tu les gardes pour les mettre Non la carte bleue Il faut que je t'explique un truc Laetitia La carte bleue C'est fait pour métier numéro Quand tu passes une con Non mais clairement non Je dirais non Parce que A force d'appuyer Tu courbes quand même Ta carte bleue C'est pas assez raide Une carte bleue peut-être Plutôt une cuillère Mais encore T'as pas une grande Mais sinon il y a une spatule Fournie dans tous les transferts Il y a une spatule Une petite spatule en bois Regarde Je vais tâcher d'en trouver une Il n'y a pas des plaintes de transfert Ah si si Non Donc là je finis J'ai quasi fini Trotter partout Donc un transfert C'est pas compliqué A appliquer A partir du moment Où vous êtes sur un support sain Que vous allez bien Laisser sécher Votre peinture C'est vraiment pas compliqué C'est juste Un peu de temps Il y a quelqu'un Qui nous fait des signes dehors Et qui nous nargue Avec une glace Alors Ça fait le troisième Que je finis Il n'y a pas de spatule Il n'y a pas de spatule Oui A chaque fois Soit je les donne aux clients Soit Je les utilise Et après je ne les range pas Je sais que dans le magasin Il y a au moins 5-6 spatules Dans le tiroir Tu vois Normalement Je ne vois pas les messages Normalement C'est trotter partout Donc ensuite On enlève délicatement Et petit à petit La pellicule transparente Dites-nous Je ne sais pas S'il n'y a que des gens Qui ont déjà posé Du transfert ou non Il y a d'autres trucs Qui sont assez raides Elle me dit Karine Je ne vois pas vraiment De quoi elle parle Tu nous diras Tu nous racontes Karine Si tu as des idées Je veux un tuto Tu nous fais voir Comment tu t'en serres Alors J'ai l'impression Que le transfert Ne veut pas prendre Comme je vous disais Avec l'humidité Je passe avant la caméra Excusez-moi Bon j'arrive pas à faire prendre Le transfert Ah c'est humide Je vais quand même essayer Mais je m'en doutais un peu Je vais vous expliquer pourquoi je m'en doutais Petit zoomer à fond Je vais essayer de vous montrer Oh c'est pas perceptible Non c'est pas visible à la caméra J'essaie de faire ça Quand je frotte Je vois toute ma peinture Vraiment qui fait un quadrillage Et c'est preuve qu'elle n'est pas assez sèche Pour marquer comme ça Sur la pellicule du transfert Et donc je pense que ça pose tout ça Alors si vraiment ça adhère pas Je le poserai peut-être demain Et je vous ferai Hop Ça a commencé là Je vous ferai soit un live Soit une story Pour vous montrer Ça m'embête vraiment Que ça fonctionne pas Mais après voilà Je l'ai dit C'était vraiment le risque J'avais peint le meuble hier Normalement aujourd'hui Il devait être juste vernis Pour être sûr que la peinture soit bien sèche C'est donc avec ce que je vous ai expliqué tout à l'heure Il n'y a pas vu que je le repeigne aujourd'hui Et donc forcément Et je l'ai fini de le peindre Il était 17h avant d'aller chercher les filles Ah Yes Et donc en 3h de temps C'est pas sec à cœur bien sûr Je vais essayer de décoller votre tête Je ne suis pas en train de le faire Donc la spatule qui est fournie Que vous retrouvez dans les transferts C'est ça Et vous voyez par exemple Celle-ci On l'a déjà bien utilisée Et elle commence à courber un peu Je ne sais pas si on voit T'as raison Oui Ah Je ne sais pas si on voit Vous voyez celle-ci Elle est un peu courbée Mais bon voilà On oublierait Je l'essayerais peut-être En fin de live Prépare-moi peut-être Un petit morceau de transfert Que je vais montrer sur autre chose Pour les gens qui ne connaissent pas Je laisse ça comme ça J'essaye d'y revenir après Mais je vous avoue que je n'y crois pas trop La peinture est vraiment trop fraîche C'est-à-dire qu'on va trouver un support On continue Donc Tu peux dézoomer s'il te plaît Autre étape Que j'ai prévu de faire C'est possible de redire Pourquoi obligé de repeindre J'étais en retard Parce qu'on a eu des remontées de tanins Parce qu'on n'a pas On n'a pas mis de bloqueur de tanins On dit toujours Il faut mettre un bloqueur de tanins Puis là on ne l'a pas fait Et on s'était dit aussi Bon c'est une couleur foncée Ça ne se verra pas Et bien si Voilà C'était vraiment flabrant Oh j'ai remonté J'ai recommencé T'avais pas T'as trop remonté Ouais Donc Remonté de tanins Donc plutôt que Devoir tout recommencer Etc J'ai juste Hop J'ai juste Laissé sécher Le vernis Allez Il n'y a rien qui veut aller aujourd'hui Non J'ai juste laissé sécher mon vernis Et j'ai repeint par dessus Et au lieu de faire une finition au vernis Nous allons faire une finition à la cire ensemble Voilà Donc j'ai peint mes tiroirs J'ai laissé les scotches Pour vous montrer un peu Moi Où je délimite La peinture au niveau des tiroirs Quand je les décore sur le côté en plus Donc vous voyez l'arrière J'ai fait tout dessous J'ai mis le scotch J'ai quand même peint ici l'intérieur Ici je peins sur le côté du tiroir Je peins également Un centimètre au bord En fait je fais toute la continuité Pareil j'ai peint tout le rebord ici Alors les remontées de tannin brièvement C'est des remontées naturelles C'est une défense naturelle du bois On va dire Quand on met un produit à l'eau Le bois fait remonter le tannin Et ça provoque des auréoles jaunes à trous Rougeâtre En fonction de l'essence du bois Sur vos peintures Et les bois tanniques Tous les bois sont tanniques Mais c'est essentiellement Ceux avec lesquels vous aurez des soucis Ce sera le chêne La cajou Le châtaignier Les fruitiers en général Voilà Donc le fait d'avoir mis des scottes Ça me fait quand même une punition propre Alors j'ai vu quelqu'un qui a dit Qu'il y avait passé sur du noir Du blanc sur un meuble IKEA noir Il faut savoir que les meubles IKEA en général C'est du mélaminé Donc c'est du papier Qui est posé sur du bois Donc il n'y aura pas de remontée de tannin Voilà Je réfléchis On ne va pas avoir grand chose Si je suis comme ça aussi Tu te mets à terre Tu mets quelque chose en dessous Tu te mets comme ça Je te mets comme ça En fait je vais le remonter Hop Et donc on va travailler au pochoir Sur les côtés On va se mettre comme ça Tu vas venir Tu filmes quand même assez bas S'il te plaît Hop Hop Voilà Donc L'idée là C'est que je viens de faire un pochoir Pour décorer le Les côtés Les côtés de tiroir Je trouve que quand on ouvre un tiroir Si le côté est décoré Ça fait vraiment Finition faite jusqu'au bout Donc voilà On va faire ça ensemble J'ai choisi d'utiliser un pochoir rouleau Vous savez que j'adore les pochoirs rouleau C'est super pratique Et c'est un motif que je n'avais pas encore eu l'occasion d'utiliser Donc c'est le motif léopard Donc c'est les pochoirs rouleaux Chez vos design Dis-moi Alors il y a Florentina Qui ne comprend pas ce que c'est le tanin Parce que Alors le tanin C'est quelque chose qui est dans le bois Florentina Je parle doucement parce qu'elle est roumaine Je veux que je le fasse en roumain ? Ouais Non C'est le Quand on peint en blanc Quand tu mets de la peinture Elle aura la traduction Oui Isabelle va te le mettre à l'écrit Florentina Comme ça tu auras la traduction Je pense que ce sera plus simple pour que tu comprennes Donc les pochoirs rouleaux Ce sont des pochoirs adhésifs Donc là c'est un magnifique motif léopard Perso j'adore L'avantage c'est que vous pouvez J'ai pas fait les ciseaux C'est que vous pouvez vraiment couper la longueur La longueur dont vous avez besoin D'aller en est pas mal Ce que je fais toujours Vous avez une petite languette Je repose toujours ma languette Surtout qu'ici le motif Ça vous fait plein de petits trous Vous voyez ici Si j'ai pas ma languette Au moment où je vais devoir l'enlever C'est un peu embêtant Donc je repose la languette Je coupe Donc c'est quoi les avantages Des pochoirs rouleaux adhésifs Il y en a plusieurs La pousse Donc c'est déjà de pouvoir le couper à la taille Ils sont réutilisables jusqu'à 7 fois En restant collant Mais après vous pouvez toujours l'utiliser Sauf qu'il sera plus collant Je vais déjà le poser Après là j'ai pas besoin d'être droite Non c'est pas grave C'est pas un motif Tu serais mieux quand même En mettant ton On voit pas bien Charlotte Voilà donc l'avantage d'une C'est qu'il est adhésif Le fait d'être adhésif Ça va éviter que votre peinture passe et file dessous Donc d'avoir un motif plus net Attends ils disent que je filme trop bas Alors que moi je suis t'es bien Continue on verra Dites-moi si c'est bien cadré ou pas Parce que Donc l'avantage aussi c'est que quand vous êtes dans un angle Donc moi là c'est pas le cas Mais par exemple si ici je devais faire suivre l'angle Et bien je peux vraiment prendre mon pochoir Le courber et vraiment faire suivre tous les angles Contrairement à un pochoir épais Sur lequel je ne pourrais pas C'est vrai que déjà On me dit déjà comme ça c'est joli Oui Hop Donc je le fais bien Nader et partout Je prends ma peinture La photo ne correspond pas au lien C'est pas ma soirée elle dit Monique T'inquiète Monique On t'en voudra pas On n'a pas l'habitude que tu sois moins haute qu'Isabelle Tu voulais dire Ah que moi je sois plus haute Oui Donc je vais prendre la même couleur qu'on a appliqué sur le mur Sur le mur Sur le meuble Je voulais faire un rappel Au début on se disait pourquoi pas en doré Vu qu'il va y avoir du doré sur le meuble Mais non j'avais vraiment envie de faire la même couleur Donc je mets un peu de peinture Hop dans une assiette réutilisable Oups Voilà je mets un peu de peinture Et j'utilise le rouleau des Le rouleau normalement qu'on s'utilise pour l'application Des médiums sur les tampons C'est le kit de rouleau redesign Donc rien de compliqué Je Va peut-être falloir que tu baisses un peu Parce que je pense qu'on ne voit pas mon assiette C'est pas grave si j'ai la tête coupée Ça c'est au camp Ouais j'ai l'air j'ai grand Mais je coupe ma tête On voyait que je peux être plus grande que Charlotte Mon âne Alors je baisse un peu On voit ce que je fais quand même dans la assiette Dans ce cas là je dézoome L'idée c'est qu'on est le tiroir Mais on s'en fiche Le tiroir, les mains Donc voilà C'est un rouleau mousse Oui Oui rouleau mousse La rendage c'est qu'il n'est vraiment pas trop épais Ce qui fait qu'il emmagasine pas trop de peinture Donc je n'ai pas de gâchis trop de peinture Parce qu'un rouleau ça absorbe beaucoup Un rouleau mousse Et aussi quand il dépose Il dépose moins Vu qu'il est moins engorgé Donc une fois que ça C'est fait Est-ce qu'on peut mettre un peu d'eau Si la peinture d'Ixibel est un peu épaisse Oui Isabelle Puisque c'est une peinture à l'eau Bon mon pochoir n'est pas du tout posé droit Je suis en gomme Mais ce n'est pas un pochoir régulier On s'en fiche Et donc tout simplement Après je roule L'avantage aussi Vous savez que moi d'habitude J'aime travailler les pochoirs Au pinceau pochoir Pour éviter de faire baver J'aurais dû mettre du pochoir Mais bon je fais attention Pour éviter de faire baver la peinture Sous le pochoir Mais quand j'utilise du pochoir rouleau Et que je veux vraiment quelque chose de net Je n'ai pas peur d'utiliser le rouleau Parce que je sais que la peinture Ne filera pas dessous Oui Nali Tu me comprends Quelques instants J'ai eu un kiff De quoi ? D'être plus grande que toi ? Tu rêves ? Moi ça va j'ai une excuse Je peux dire que je t'ai tout donné Ma beauté Mon intelligence Toi si t'es Je suis belle et intelligente Toi si t'es nulle J'ai tout donné à mes filles Il ne reste plus grand chose à la fin Donc là pour bien il faut deux couches Le fait d'appliquer au rouleau C'est vraiment une très très fine couche Je suis quand même sur un support qui est assez lisse etc Il faut deux couches Donc tout simplement je laisse sécher Pendant ce temps là on va faire de l'autre côté Donc je vais replier ici Et c'est chouette même comme ça On a l'impression que t'as peint en vert Et qu'au milieu c'est noir Bon là c'est un peu dommage C'est que je vais faire un peu de gâchis de pochoir Parce que j'aurais duré Il existe de nombreux motifs dans cette gamme de rouleaux Angelina Oui on en a Oh qu'est-ce qu'elle est bête alors Il y a une araignée C'est toute petite Non non C'est toute petite Parce qu'elle est bête Fou Pardon Elle va pas te manger Il doit y en avoir six et cinq autres Il y a six dans un autre motif Dans un autre format Et cinq comme celui-ci Voilà Et peut-être qu'il y en aura d'autres On aimerait bien qu'il y en ait des nouveaux d'ailleurs Ils se moquent de moi Ah bon ? Ah ouais ils sont morts les gars Ils sont morts Je n'ai pas remis ça Mon cœur a failli lâcher Ah ouais je suis désolée Mais en plus J'ai peur mais je n'ai pas peur Je ne sais pas comment vous dire Ça me Ça te surprend Tout à l'heure j'ai eu un ami qui m'embêtait Moi je les prends et je les mets dehors Neuf différents sur la boutique Merci Monique Donc il y a Véronique qui demande Si on peut utiliser le rouleau à Nislone Oui tout à fait Là c'est vrai que ceux-là Ils sont moins épais en mousse Donc ça va moins Ils vont moins s'engorger de peinture C'est ça Bon je vous avoue que là je suis vraiment pas habile Je suis pas dans une position idéale J'ai failli le dire pour toi Je sais C'est pour ça que je dis Et ils sont réutilisables oui Alors là l'autre côté on le laisse sécher Donc on le réutilise pas Donc pour aller plus vite On vous recoupe un morceau Mais sinon on aurait pu récupérer le premier morceau Et On a fait un là il y a Quelque temps Trois ans maintenant Je crois deux, deux ans Une, trois ans Quand on a fait celle-là Tout le fond Oui L'armoire belge qui est derrière Ils la voient pas Ils sont enzoomés donc Elle a été faite avec un bouchoir boudot justement Et j'ai utilisé que deux morceaux Alors qu'elle fait vraiment Elle est vraiment très bien Donc oui vous les repositionnez six à sept fois Donc il reste collant Mais après vous pouvez le réutiliser Après Regardez là moi j'ai encore un morceau De Alice Alice Voilà et il est là Il folle encore un peu Et je le garde Je le réutiliserai A l'occasion Donc pas de gâchis Voilà Donc une fois qu'il est bien Positionné partout Je vais juste prendre un peu de peinture J'en ai pris Là tu t'es Tu t'es ridiculisée quand même Tu le sais Parce que Nelly elle dit C'est pas une petite bête Qui va manger une grosse Une grosse Je ne vois pas de gâchis Pardon Oui alors c'est vrai que Les petits Les moins hauts Sont un peu plus chers Au fait Ils sont beaucoup plus longs Et 20% de remise En ce moment Ils sont beaucoup plus longs Tu peux Monique me dire Le métrage des rouleaux C'est de 14 C'est de 3 yards Et les autres c'est Tiens Regarde il y en a Attends je vais Alors je vais vous dire ça tout de suite Il fait 15 yards 15 yards 15 yards Alors vous faites Vous faites le calcul Je ne sais pas combien ça fait un yard Comment on nettoie le pochoir Je t'avoue Moi là Quand c'est comme ça Je ne les nettoie pas Je laisse sécher la peinture dessus Et c'est tout C'est un pochoir Entre guillemets Je table Je le réutilise plusieurs fois Et après je le jette Donc je ne le nettoie pas Et sinon les pinceaux Tu viens de dire que tu le gardes Mais Ouais mais tu vois Même celui-là Il y a de la cire dessus Je le garde quand même Et je le réutiliserai tel quel Mais au bout d'un moment Je vais dire Après les autres Vous voyez c'est un plus gros rouleau Donc vous avez beaucoup plus de vétrage Je crois que c'est 9 mètres Non Et vous voyez par contre Ils sont moins hauts Donc Mais là il faut Je vous invite vraiment à en profiter On a un super prix sur ceux-là Donc ceux-là C'est 2 mètres 74 Les verres Les verres Et les autres Et les autres C'est 3 fois plus Donc ça doit être 7 mètres D'accord Je crois que je disais 9 Ah non 5 fois plus Ah je ne sais plus Bah c'est 15 yards Et ceux-là Il y a où la boîte ? Cels-là c'est 3 5 fois 2 5 fois 2 10 Et 5 fois 7 35 13 mètres C'est ça 14 mètres à peu près Non ? Tu disais 9 Bon enfin bon Vous avez la bonne réponse 15 mètres 24 Non 15 centimètres 24 Sur 2 mètres 74 Et l'autre c'est 10 centimètres Sur 13 mètres 70 Merci Monique Tout est doté sur le site Hop Allez On retourne C'est sûr de pas Faut un coup dans Je vais Et sinon effectivement On nettoie l'eau Si vous utilisez Un produit à l'eau Vous nettoyez à l'eau Si vous utilisez Un produit À la cire Ou Comment les Les colles Ah pas les colles Les peintures Glycéro Ce sera avec du White spirit Mais vous risquez aussi D'enlever la colle Sous le pochoir Donc on va faire Un petit peu de bruit Non j'ai juste décollé Un peu le pochoir Là en posant de l'autre côté Vu qu'il dépasse Et que je l'ai posé Sur la table C'est venu me le soulever Après c'est pas grave C'est pas un dessin Non Voilà Il aurait fallu Que je le coupe Bonsoir Aléna Et en temps normal Déjà je ne serais pas Vue travailler comme ça Je serais vue travailler Par le dessus Pour être bien à plat C'est plus pratique C'est comme moi La semaine dernière J'ai peiné Pour enlever la ferrure Et là quand je les ai enlevées En étant à plat C'était beaucoup plus simple Il n'y aura pas de remontée de tannin Là on s'en fiche un petit peu Ça se verra Ça se verra Ça se verra Ça se verra Non Avec la peinture Je n'en ai pas eu Les remontées de tannin J'étais vraiment eu Avec le vernis Bon Oups Je vois Karine Elle a le même problème que nous Il y a deux ans Qu'elle laisse reposer à ma dos Elle dit Il va finir par ne plus se réveiller C'est comme Alice Nous Alice C'est au pays des merveilles Ah non C'est Alice Comme La princesse qui dort La belle au bois dormant Alice on aurait dû l'appeler La belle au bois dormant Là ça y va Alors on me dit que tu es L'autre côté est plus foncé C'est possible Mon rouleau était peut-être plus amulé De toute façon Tu sais quoi ? Tu ne verras jamais les deux côtés en même temps C'est vrai Oups D'ailleurs il y a Ah je ne sais plus Qui a besoin d'un médium C'est Alors Ouassalaya Là ce n'est pas Aleina Et médium Effectivement C'est ma voisine Et ce n'est pas un marabout Ah oui non Donc il n'y a pas de soucis C'est une dame qui est très gentille Très serviable Et c'est elle qui m'a donné mon chat Oui Voilà Donc aucun soucis Euh Il y a Je peux leur dire une bêtise Mais il me semble que c'est Véronique Qui a fait un meuble comme ça En décorant les côtés Elle a fait vraiment Les deux côtés complètement différents Différents Et je trouvais ça sympa On pourrait faire une rayure d'un côté Et C'est ça Des arabesques de l'autre Elle avait fait ça d'ailleurs Mais ce n'était pas ses tiroirs C'est son meuble Ah c'était les côtés C'était les côtés Comme le côté du meuble Alors après là on est en train de faire un peu le choix Euh On aurait pu poser un papier tissu Un papier de riz Faites ce que vous voulez Moi j'aime On m'a demandé tout à l'heure Si on ne mettait jamais de papier dans nos tiroirs Là ils sont en bon état Je ne vais pas le faire Non après vous pouvez mettre Quand vous avez des tiroirs Qui sont en bon état Comme ça Enfin après vous pouvez Pour donner un côté Moi je préfère mettre de la bonne cire Une cire big mama Et ça va raviver le bois Et ça sent bon Voilà Donc là j'ai mis ma deuxième couche Je peux donc maintenant enlever mon pochoir Bon Laetitia elle cherche la petite Tu ne dois pas faire Tu ne dois pas faire Avant de l'enlever Tu ne dois pas faire Du doré Du noir Je pensais que tu allais faire dessus Il y a Laetitia qui me cherche Elle dit Si il y a un miroir derrière On verra les deux côtés en même temps D'accord Il n'y a pas de soucis Ou à Salaya Mais c'est vrai qu'on a tellement de messages De marabout Et de voilà Que quand on voit le mot médium Maintenant ça nous fait peur Qu'est-ce que vous aimez ? Ils n'ont même pas mis de cœur à rien Je vais vous le redresser un peu Hop Voilà Voilà ce que ça donne Et après nous on avait pensé Mettre un peu de Du noir Il faudrait peut-être Des taches léopards C'est jamais Mais après j'aime bien Ça fait le sobrechir Tout en donnant quand même Un petit côté décalé Par le motif Parce que mon motif léopard C'est quand même pas super commun Donc j'aime quand même Le contraste Apparemment ça plaît Parce que j'ai plein de cœur J'aime le contraste Du chic De par la peinture Et l'effet bois Juste une seule couleur Etc Et le côté un peu Décalé quand même On fait un truc doré Assez sobre J'ai envie de dire Et le motif léopard Qui est plus à déballer Ouais j'aimais bien L'association Ouais donc les tâches On va les On le fera pas aujourd'hui Mais on fera peut-être Des stories Peut-être que le moment On sera pas encore À la retraite Quand je le fais On mettra un petit peu Un petit peu doré J'ai bien envie de travailler Sur du stade J'ai envie Après on le fait ensemble Donc c'est vrai Que c'est plus facile Pour le fil Mais j'ai pas séché Non Je vais laisser plus C'est tout sympa Je suis désolée Je vais faire un peu de bruit Ah il y a Marie-Jeanne Qui est là aussi Oui j'ai dit Je lui ai dit bonjour Une envie de safari Charlotte Un safari photo Moi je suis déjà émerveillée Quand je vois une marmotte Alors t'imagines Si je faisais un safari C'est vrai Bon elle je sais pas Parce qu'elle est effrayée Quand elle voit Une petite Une petite Une petite Une petite Une petite araignée J'ai pas peur J'ai vu des serpents J'étais déçu Qu'il m'en ait pas donné un gros Alors il y a Béatrice Neuf Je sais pas Ça doit être ça Neuf différents Mais sept modèles différents Parce qu'après on a des différences De tailles Comment peut-on enlever Les feuilles de métal ? Là c'est poncé Parce que c'est de la colle Donc là j'ai pas de remède J'ai pas de solution Gradié là Pourquoi t'as Gérard ? C'était à Gérard qui te plaît plus Gradié là ? C'est vrai qu'il y a moyen maintenant De faire un petit peu Le thème safari On a du papier On a un transfert Un mini transfert Allez vous verrez même avant On a du zèbre aussi En transfert C'est joli hein J'adore Oh bah je regrette vraiment De pas l'avoir utilisé avant Celui-là je vous avoue Je le trouve vraiment Très 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 bon En doré sur une couleur Un peu marron par exemple Ouais noir et doré Moi tu vois j'aurais fait noir Après il faut s'armer de patience Mais il faut venir avec un petit pinceau Quand le pochoir est encore posé À la rigueur Ouais Moi c'est ce que j'aurais fait Pour que ce soit plus simple Mais bon Je le reposerai C'est pas grave Voilà Moi j'aime beaucoup On va pas faire le deuxième Je le ferai en off C'est exactement la même chose J'aime vraiment vraiment beaucoup Je voudrais vous montrer mieux Attention Après là c'est encore brillant La peinture n'est pas sèche Ce sera plus joli Là c'est un gros plan Voilà Ça là c'est net Voilà ce que ça donne De plus près Et en plus Comme tu es allé mordre On va dire Sur Les 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 queues d'aronde Impeccable Impeccable bien Ouais Vous voyez la différence Du coup c'est bien Ça m'a pris Je sais pas Ça m'a pris 10 minutes là peut-être J'ai pas fait attention Ça change tout Vous allez ouvrir le tiroir C'est waouh Ouais il y a la finition Jusqu'à l'intérieur du tiroir Alors je suppose Qu'il y a des pros Sur le live là Vous voyez quand vous travaillez Pour un de vos clients Vous lui proposez ça en option C'est pas forcément Beaucoup plus de travail Non Bon vous le chiffrez un petit peu Quand même Mais tout de suite Vous vous démarquez Par rapport à ce qu'on voit A ce qu'on voit ailleurs Donc c'est vraiment C'est vraiment joli Allez on va passer à la patine Alors je dézoome Tiens Oh c'est de l'eau Ouais c'est de l'eau Le cri du coeur C'est de l'eau Allez Bon ce transfert Je suis un peu déçu Mais je vais le mêler Je le ferai On a décidé Que tous les après-midi Charlotte sera en live Sauf qu'à midi Elle se dit Oh j'ai pas encore fini ça Alors déjà Elle mange son assiette Devant l'ordinateur Sur son clavier Alors des fois On prend la relève Le temps qu'elle mange A côté de moi Elle me dicte Et moi je tape Et après c'est elle qui mange Et je tape Et le transfert On nous demande Ouais le transfert Ça va être le sujet qui passe Je pense tout le soir Je vais réessayer Mais je vous dis La peinture est trop fraîche Je le sens De toute façon Vous le touchez Votre meuble Je le sens Là la différence Au dessus Ça n'a pas été refait Je n'ai pas vernis Donc je n'ai pas besoin De le refaire par rapport à hier Ici je l'ai refait Ici c'est vraiment froid Donc il y a encore Vumidité dans la peinture Et on me demande Si tu vas faire quelque chose Sur Sur les côtés Peut-être Peut-être J'abandonne J'essaye de le faire demain Et on le fait ensemble en live Si je le fais demain Je vous fais un petit live Dans l'après-midi Vraiment très rapide Pour le transfert Essaye de le chauffer un peu Il dit Je vais essayer après On va faire le reste Et puis On repasse là-dessus après Je veux quand même avancer Alors En finition Donc je ne vais pas utiliser De vernis Pourquoi ? Parce que Pour ceux qui n'étaient pas là Tout à l'heure Quand j'ai utilisé le vernis Ça m'a fait vraiment remonter le talin Donc on va utiliser la cire J'utilise la cire Baisse dans le wax Que vous connaissez Je vous la montre Très régulièrement Par contre je vous la montre En coloré en général En noir En bruit Il y a quelqu'un qui a demandé Est-ce que c'était Les queues d'aronde Je crois C'est sur les côtés De tiroir Mais on ne les voit plus Vu que je ne les ai peint Ah oui on les a peintes Je ne les ai peintes Je n'ai pas fait le motif Donc là C'est la cire en incolore C'est une cire à l'eau Elle est blanche De base Pas de panique C'est normal Elle devient transparente Quand vous allez l'appliquer Je prends mon pinceau La petite De chez Dixibel J'aurais pu prendre Le pinceau Baisse dans le wax Qui est plus gros Mais qui est complètement plat Je préfère La petite Pour ce meuble là Parce que Son côté conique Va me permettre vraiment D'aller dans tous les petits creux Ça va être beaucoup plus pratique Donc je prélève De la cire J'ai avec moi Ma petite microfibre Et tout simplement J'applique la cire Je vais zoomer un peu Pour que vous voyez Comment Comment la peinture Va se révéler Avec l'application De la cire Donc c'est pareil Là je vérifie Que mon pinceau Ne se colore pas trop Parce que c'est une partie Que j'ai repeinte Tout à l'heure Coucou Pascal Qui vient d'arriver Ça se colore légèrement Ça trouve quand même Que ma peinture Est encore humide Donc là Quand vous appliquez La cire transparente Pascal quoi ? Boître l'eau Ah mais il était déjà L'acteur Je sais pas Il s'est déconnecté Il est revenu Quand vous Soyez méthodique Quand vous passez La cire incolore Même si on voit Une petite différence Là où vous l'avez appliqué Pour être sûr De ne pas avoir de manque Voilà Essayez d'être méthodique J'ai peint aussi Le dessous On ne les avait pas Fait ensemble La semaine passée Je les ai bien évidemment peints Je vais rebondir Sur un commentaire De Isabelle Qui dit Donc c'est surtout Avec le vernis à l'eau Qui provoque Les remontées de tannins Si on cire Pas de soucis Non Le S'il y a des remontées de tannins Elle ne se voit pas Forcément Tout de suite Le fait de mettre Du vernis À l'eau Comme c'est beaucoup plus Apeux Beaucoup plus liquide Il y a beaucoup plus d'eau Ça va Accélérer Les remontées de tannins Le vernis Va vraiment pénétrer La peinture Et aller rechercher Jusqu'au bois Ça va réunifier Ce qu'il faut savoir C'est que tu peux Peindre aujourd'hui Ton meuble En blanc Ou en une couleur Peu importe Ton meuble Va être magnifique Et dans trois mois Tu vas dire C'est bizarre Mon meuble Il est plus blanc Il est jaune Le vernis Le vernis Le vernis Le vernis Le vernis C'est le tanin Qui remonte Le tanin C'est fourbe Ça peut remonter Autant ça peut remonter Tout de suite Comme ça peut remonter Trois semaines Ou quatre Voir plus après Sur ça Connais pas de risque Vraiment Mettez des antitanins C'était pas Pascal Tout à l'heure Elle boit Pascal Tu le sais Tu le sais Pascal Quand même Avec Elodie Elles boivent Toutes les deux Surtout Comme on dit Tu vois Je recharge Et je viens bien lisser Et après J'ai ma petite microfibre Ici Je viens enlever le surplus Alors je frotte Voilà c'est ça Je fais glisser Ma microfibre Et tu vois Le fait qu'elle soit Un peu blanche Par endroit C'est parce que J'ai encore Des surplus de cire Quand je déposais Ma microfibre Prottée Ça va vraiment Lisser la cire Donc ça donne Vraiment un aspect Bien bien lisse À ta finition Et ça m'enlève Le surplus Et c'est nickel C'est propre Et voilà Personnellement Après c'est Chacun Chacun préfère Chacun a ses préférences Je préfère utiliser La cire En finition Je préfère appliquer La cire Je me casse moins La tête A faire attention Qu'il n'y a pas de trace De pinceau Etc C'est plus rapide Il n'y a qu'une couche Au pire T'en mets deux Mais voilà Et celle-ci Contrairement Je sais que vous n'avez Pas trop la cire A misselon Pour certains Alors moi je la trouve géniale Au niveau de la finition Et de la protection Mais je sais que certains Ne l'aiment pas trop Parce qu'elle colle Après application Et séchage C'est normal Il faut ensuite La lustrer Alors que celle-ci La baisse dans le wax Il n'y a pas besoin De la lustrer C'est une cire à l'eau Donc pareil Pour nettoyer les pinceaux C'est parfait Alors il y a Isabelle Qui fait une réflexion Et je suis tout à fait D'accord avec elle Sauf que Sauf que Moi il y a un truc Qui m'interpelle Je commence toujours Par l'intérieur De mes meubles Et après je fais L'extérieur Là je vois l'inverse Intérieur du secrétaire Pas commencé Ah non Là l'intérieur Clairement je ne l'ai pas fait L'intérieur là Derrière les tiroirs Ça n'a aucun intérêt A la rigueur Tu peux faire le dessous De ton dernier Deuxième tiroir Pour que quand Par en dessous Ça fait peint Mais c'est vrai Que c'est mieux De commencer par l'intérieur Au moins Tu n'abîmes pas l'extérieur En faisant travailler Sur l'intérieur Non non je ne vais pas Le faire du tout Et après nous Comme tu sais On doit faire un live Et tu vois Ce midi Quand on s'est eu Au téléphone d'ailleurs C'était à peu près À ce moment là Oui Tu m'as demandé Il n'y a pas de live aujourd'hui J'ai dit si Mais on avait oublié De faire la bannière Vous voyez comme quoi On n'est pas toujours en avance On a eu vraiment Beaucoup de travail Donc Je l'ai mis en atelier ce matin Je n'ai pas eu le temps Je suis juste après-midi Voilà voilà Non là l'intérieur Je ne vais pas le faire J'ai fait tous les dessous Pour que ce soit bien propre Tous les dessous sont faits Mais l'intérieur ne sera pas plus Donc Non je parle du haut du meuble Ouais bah on n'a pas le temps À l'intérieur On n'a pas le temps Isabelle On vous fait voir ce qui fait Là clairement je voulais Que ce soit fait à l'extérieur Principalement Pour vous Pour que vous voyez L'intérieur je le ferai Je le ferai Alors comment faire Quand on met du blanc coton Pour que le blanc soit vraiment top J'en suis à trois couches Bah je ne sais pas ce que tu fais Cadyline Mais le blanc coton Tu ne peux pas l'avoir plus blanc que blanc Sous couche Sous couche du blanc Et après Alors tu peux avoir éventuellement On a du vernis blanc Sache-le Moi j'avais fait des chaises Pour une salle de mariage Pour une mairie Donc j'avais peint les bois En blanc Vernis blanc Et le tissu blanc Et c'était perfect Donc ça peut être une solution Parce que Soit tu n'as pas mis de sous couche Ce qui m'étonnerait Après pour voir à quoi Tu l'appliques C'est ça Alors oui La cire après On la lustre Non celle-ci Non La cire à Nislone Il faut lustrer la cire à Nislone Après combien de temps Et c'est vrai qu'elle est plus épaisse À passer Donc moins simple Alors moi je t'avouerai Que quelques fois Quand je faisais mes meubles Quand j'enlevais le surplus Je lustrerais quasiment en même temps Alors Alors si tu attends le lendemain C'est plus facile Parce que la cire est sèche Donc ça C'est comme tu sais Quand tu cires tes chaussures Quand on cire nos chaussures J'ai encore bien pour vrai Ouais Si on attend que ça sèche C'est plus facile à lustrer Donc c'est un peu le même principe Donc je ne vais pas toucher à mon plateau Bien évidemment Si on met le transfert de main Alors n'hésitez pas A faire vraiment Surtout sur les grands pleurs Comme ça Des mouvements dans tous les sens Alors moi j'ai poncé ma peinture Donc je n'ai quasi pas d'irrégularité Dans ma peinture Mais sinon A bientôt Elina Bonne nuit On pose vraiment On pose vraiment la cire Dans tous les sens Pour qu'elle s'imprègne vraiment Dans tous les petits interstices On n'hésite pas à en mettre Plus que ce qu'il faut Si besoin Voilà Alors c'est difficile Et ensuite je viens de lisser De dire combien de couches Ça dépend de plein de paramètres En fait Et de votre exigeance Elle est belle cette couleur Et puis cirée Elle est vraiment Elle se révèle la cire Elle révèle la peinture La couleur À chaque fois Combien de fois On a été étonné Quand on Surtout au début Quand on utilisait Les peintures Anislaune Qui sont très très mates Elles sont plus mates Que celles-ci Elles ont plus Un velours Un rendu velours Et Quand on mettait la cire C'était C'est vraiment À ce moment-là Que ça devenait joli Ah oui Il y a Hélène Qui dit Que c'est peut-être pour ça Qu'on a du mal À mettre la peinture Anislaune La cire Anislaune Parce qu'on n'a pas poncé Donc c'est vrai Que si vous avez Si vous avez Un meuble texturé Des pinceaux Oui Mais que ce soit La Anislaune Ou celle-ci Si j'avais des meubles Il faudrait vraiment Que j'aille dans tous les sens On a déjà essayé De liquéfier Un petit peu La peinture La mettre sur du chaud La cire Oh vraiment Pour la liquéfier un peu Et c'est un mauvais truc C'est bien Parce que Elle va tout ça L'appliquer Sauf que t'as tendance À en mettre trop Et vu que tu la liquéfier Elle est complètement transparente Et quand elle sèche Elle redevient Un voile blanchâtre Aux endroits Où elle a été mise En trop grande quantité Donc là Vous voyez là Toutes les petites traces blanches Donc là On ne met pas De transfert Candiline Sur le côté Non Là j'en surplue Vous voyez C'est ce que j'allais dire Donc l'intérêt D'avoir un pinceau En pointe Ou alors Il faut avoir Un petit pinceau De précision Un pinceau Pochois Ou bien Ou comme ça Tu vois Ouais Hop Allez je vais juste En prendre un petit Ah non Je vais Je dois avoir Un petit Un petit Pinceau J'en ai ramené un tout à l'heure Je ne sais pas où Je vais le mettre Donc là Je prends un pinceau Pochois Qui a l'avantage Vraiment d'avoir Les poils bien raides Et quand c'est raide C'est beaucoup plus facile Ah bon Vous enlevez tout de suite Le surplus Voilà Et je peux vraiment Bien aller dans les angles Pour enlever le surplus Hop Allez On finit le bail Après on attaque La patine Avec la cire noire Ouais Hélène C'est vrai qu'on peut Liquefier un petit peu La peinture Nous on l'avait mise Sur un radiateur Je pense Non La cire Oh La cire Non On l'avait mise Sur le feu Elle était toute liquide On aurait dit De l'huile de coco C'est ça Mais Par contre On a fait la bêtise D'en mettre un peu trop Donc après c'était compliqué Et plus votre micro-pipe Sera sale Entre guillemets C'est à dire Plus vous aurez Essuyer le surplus de cire Mieux ce sera Plus Moins l'accroche Je ne sais pas comment expliquer Donc vous n'êtes pas obligé De la laver à chaque fois Bien au contraire Vous pouvez vraiment garder Une Une croquette Qui vous sert à ça Hop Voilà Alors tu vois Il y a deux écoles Il y a des gens Qui adorent La cire anislaune Evelyne Elle la trouve trop épaisse Mais celle-là Elle est vraiment forte La baisse d'en noir Si vous n'aimez pas la anislaune Mais que vous aimez La finition cire Oui Celle-là Elle est vraiment forte Pourquoi de la cire blanche Que de l'incolore Non c'est de l'incolore C'est de la cire incolore Là on est sur de l'incolore Hein Sandrine C'est juste qu'elle paraît blanche Comme les vernis Qui sont les deux Et qui deviennent transparents Après Elle est incolore Là je voyais Vous le voyez à l'oeil Que la finition n'était pas la même Attends je ne suis pas cadrée Zut Bah alors Oh excusez-moi Donc j'ai remis un petit peu de cire À un endroit Je voyais Alors là les perrures À force d'ouvrir Les fermées Elles se sont abîmées Vous inquiétez pas Ce sera changé après Je vais les faire en doré Voilà Ce côté-là Je n'ai pas besoin de le faire Je l'ai fait tout à l'heure On est bon Je vais faire un petit bord quand même Voilà Vu le peu de peinture qu'il y a C'est sec Allez Tu les as pas repérées ? Non J'espère que c'est bon Bah si on n'est pas sèche Alors ce que je suis en train de faire là Vous ne le faites pas Normalement on attend que tout soit bien sec Là j'ai le risque de rayer ma peinture Ma cire Je viens de protéger Mais ma peinture n'est pas protégée Ma cire n'est pas sèche à cœur Donc on évite de faire ce que je viens de faire Alors c'est pas que Vos tiroirs à part Je ne vais pas dire que la cire est meilleure que le vernis Surtout sur le blanc Mais puisque c'est ce que dit Sylvia C'est vraiment Il y a des gens C'est comme la cuisine au beurre Et la cuisine à l'huile on va dire Il y a des gens qui vont préférer Après ça dépend aussi de la destination du meuble Sur une cuisine j'opterais plus pour un vernis Pour un meuble de véranda Je n'utiliserai pas une cire à base de terre éventique Non plus Les UV sur la cire Ce n'est pas bon Tu vois il y a Véronique qui dit encore Qu'elle adore la cire à Nisle Nous on n'utilisait que ça avant Le meuble qui est dans le magasin Pour ceux qui sont déjà venus au magasin Le grand meuble bleu Il y a fait maintenant depuis 6 ans Oui bientôt aussi Il est nickel Il y a une seule couche de cire On ne l'a jamais rescirée On met quand même nos peintures dedans Il est là Parfois on cogne des cartous dedans Des meubles etc Il n'y a aucun problème Alors une cire protège très bien Autant qu'un vernis Pas sûr Parce qu'on a vraiment des vernis extra strong On a le Gator Hide par exemple Qui est plus un vitrificateur On a le XXtra Qui est vraiment prévu pour le sol et les plans de travail Si je ne dis pas de bêtises La différence surtout entre une cire et un vernis C'est qu'un vernis est filmogène Un vernis si vous venez à l'abîmer C'est à dire que là demain mon meuble était vernis Je viens à faire un coup Il est difficile de faire une retouche sans que ça se voit Parce que le vernis est filmogène La cire Filmogène ça veut dire que vous avez une couche au-dessus On dépose une pellicule au-dessus Un film Alors que la cire si je viens à faire un coup Je ponce légèrement à l'endroit où il y a le coup Pour pas que ça fasse un escalier Comme je dis une vraie décoche Je ponce à cet endroit là Je remets de la peinture Et quand je vais remettre ma cire La cire que je vais remettre va refaire tomber la cire autour Et ça va vraiment unifier le tout Contrairement à un vernis Alors je dirais les cires à la térébantine Oui Ah oui c'est vrai que je suis avec une cire à l'eau Mais bon même avec une cire à l'eau Je veux dire Il n'y aurait pas de démarcation Non Oui c'est pas filmogène C'est pas filmogène Ça pénètre Ça pénètre Voilà c'est ça Il faudra faire attention avec la peinture Voilà Je vais vous faire voir un petit peu Si j'arrive à récupérer ma souris Le meuble tel qu'il était avant Hop Voilà quoi ressemblait le meuble avant Après il était joli Il était déjà joli comme ça Et voilà maintenant Alors Il faut te dépêcher là Ça fait déjà 1h20 Oui je sais Donc maintenant J'utilise la même cire Mais en noir Pour information La incolore Qui n'existait avant Que dans ce conditionnement Donc en 10 oz Existe maintenant en 4 oz Donc c'est quand même Si vous voulez l'essayer Ça vous permet d'acheter Un plus petit conditionnement C'est important de l'avoir en petit Donc là je prends De la cire noire Je cherche C'est pas ça que je voulais faire Faut-il remettre de temps en temps De la cire Tu peux Moi je dirais Ça dépend de la densité De ton utilisation du meuble Si c'est un meuble Qui est dans ta chambre Dans lequel tu mets Tes chaussettes culottes C'est pas trop l'oeuvre Tu fais tout doucement Si c'est celui Qui est dans ta salle à manger Ou tes petits-enfants Viennent cogner Avec leur trotteur Avec leur truc Tu peux le refaire Ça ne mange pas de pain Après il y a des fois Il faut faire attention Tu peux enlever la patine Si tu re-cires Oui oui bien sûr Surtout avec les cires De terre et mentine Donc j'ai pris Un peu de cire noire Hop Et maintenant on va venir On va faire Une sorte de blending Finalement Mais avec la cire C'est-à-dire qu'on va Noire cire autour On va estomper Et du fait On va avoir des effets Plus clairs Sur le centre du Du tiroir Tu vois Sibyl Elle dit Elle n'a jamais remis Nous regarde Le meuble dans le magasin On ne l'a jamais refait Alors il y a des coups Dedans Parce qu'à force De passer Avec Avec d'autres meubles Ici en atelier On reculait Avec nos chaises Moi avec papa Elle portait Oui oui Il était super lourd Les pots de peinture Qu'on cogne aussi Donc il y a des petits coups Mais La peinture Elle tient super bien Aux entrées de clés Tout ça Il n'y a aucun souci Avec plaisir Nelly Je pense que c'est important De vous donner aussi Des petites précisions Des petits détails Auxquels on ne pense pas forcément C'est pour ça Il ne faut pas avoir peur De poser vos questions Pendant les lives Après c'est ça aussi Moi des fois On ne pense pas dire des choses Et du fait de vos remarques Hop Ça fait tilt Si tu te crois Donc voilà Là je l'ai appliqué Grossièrement On va dire Je viendrai faire tout le reste Ici Après on va faire ici ensemble Une fois que ça c'est fait Est-ce que tu vas faire L'emplacement des ferrures Là Peut-être Je noircirai peut-être Autour Tu les as repérés les trous Pas du tout On les voit Tu les vois Ah oui On les voit encore Bonsoir Claudine Donc là je humidifie légèrement Ma micro-fibre Avec mon bromisateur Donc c'est un peu d'eau C'est quel pinceau que tu utilises ? Ah le The Bell De chez Dixibel Je l'adore Je vais te le faire voir Là j'en ai un propre Je ne pouvais pas le mien tout à fait Tu peux le Attends Je vais Je vais Voilà Donc c'est le pinceau The Bell De chez Dixibel Fais voir un peu La tête Comment elle est Je vais faire voir Ouais on va faire voir Sur le sale Sur celui qui est utilisé Tu vois La tête Elle est plus plate aussi Donc il y a un lit J'aime bien moi J'aime bien cette Cette forme de pinceau Donc j'ai humidifié légèrement Ma micro-fibre Et maintenant je vais venir Casser la démarcation Qui est vraiment trop nette Et après je peux venir retravailler De toute façon Tu peux travailler avec La cire incolore Alors j'ai des coupures Vous parlez pour la cire à l'eau Ou à la térébantine Alors je ne sais pas De quoi tu parles Christine On a parlé de plein de choses Alors la noire C'est la même que la transparente Sauf qu'elle est noire C'est la même marque C'est la même gamme Donc les peintures à l'eau C'est les best d'ambouax À l'eau C'est les best Vous vous dites ça Que c'est les meilleures Enfin les meilleures dans le sens Et puis elles sont faciles à utiliser La big mama C'est vous pensez Nous on le retient comme ça Les odeurs Chez notre maman Chez nos parents Donc c'est celles Qui sont parfumées Vous voyez au fur et à mesure Je viens retravailler J'estompe Plus ou moins Si je chante Ça estompe pas assez Je réhumidifie Je l'humidifie Vraiment de loin Je viens pas détremper Ma lingette Parce que sinon Ça m'enlève Bien sûr Mais ça m'enlève trop Justement par rapport A ce que je fais Là je veux juste L'estomper Et enlever vraiment La très forte démarcation Donnée avec le pinceau Il n'y a plus rien là aussi Attends je prends du recul Justement parce que je vois pas Il me manque la cire incolore Je vais juste remettre Un peu de cire incolore Moi d'ici Quand je le vois dans ce sens là Je vois pas qui a manqué Je sais pas si on voit mieux J'ai allumé l'autre Et en fait quand je le mets ici Je vois du petit endroit On y en mange Ah Vous parlez pour ça Si c'est pas nécessaire De remettre de la cire De temps en temps Que ce soit la cire A la térébenthine Ou la cire à l'eau Nous on l'a jamais fait Maintenant il faut savoir Que si tu utilises De la cire à la térébenthine La térébenthine C'est un dessireur C'est ce qui nous permet De liquéfier un peu la cire Et donc éventuellement De l'enlever Donc si tu remets de la cire A la térébenthine Sur une patine Faites à la cire Tu risques d'enlever ta patine C'est sympa Voilà j'espère que j'ai été Claire Christine Donc là je vais juste Remettre un peu de cire Un color fraîche Tout de suite Et on va venir On va venir vraiment Travailler eux dans les creux Pour les mettre en avant Là j'ai pas trop de relief Ici par contre J'ai des jolies petites choses La jolie mûre A Nisleun c'est à la térébenthine Oui Coucou Cathy T'as fini ton poste Je suppose Elle viendra d'arriver Donc là vous voyez J'insiste dans les creux Et je la mets vraiment Grossièrement Hop voilà Et on fait exactement La même chose Tout à l'heure Alors ça fait pas trop noir Effectivement Sandrine Et encore là On a pris de la noire Si tu travailles Si tu travailles Je pense par exemple A ton meuble Sur lequel tu sais pas quoi faire T'oses pas avancer Tu peux utiliser la grise Les contrastes seront moins importants Après ton meuble Il n'y a pas de moulure Donc Ou alors il faut faire comme a fait Charlotte Sur les tours Comme ça Moi sur ton meuble Je mettrais un transfert Sandrine Comme ça Le Violet Hills Ou le Sun C'est ça Qu'est-ce que cède Et 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 la cire ou pas Mais Commence par un transfert Je t'assure que c'est pas compliqué Nous on a un souci là Mais Ouais parce que la peinture est trop frage Ouais c'est ça Je sais pas si Zoom un peu Bah dis ça va Comment tu me parles Alors Je joue Et là du coup Je suis trop haute Tu sais Il faudrait presque Que je baisse Ah vas-y On va baisser ici Oui On va baisser là On va remonter là On sera plus droit Comme ça Voilà Je sais pas ce qu'il me dit là Voilà C'est mieux Je suis pas russe Ouais Voilà Et je continue Là c'est pareil Là ça va être un peu plus sympa Il y a un peu plus de moulure Donc ici vous avez vu J'ai pas déchargé mon pinceau C'est parce que je voulais vraiment bien L'en mettre dans les creux Ici par contre Je vais décharger Parce qu'en même temps Je veux que ça C'est un genre de ombré Sur le contour Levé 5h demain Ben oui Laetitia Donc il n'y a pas de soucis La suite au replay Au fait demain J'ai une réunion béanie Ah Allez très Ça va Ça va Vous venez ? Ouais Donc pareil Moi demain J'ai un rendez-vous À 7h30 Donc Je vais pas me lever tard À 7h15 quoi Donc j'ai bien insisté Ici je fais exprès De bordre un peu Vous savez comme on avait pu Sur les rayures J'ai une meuf qui est juste là D'ailleurs On était venu mordre Un peu Là je casse l'envre Hop Voilà vous faites un effet D'arrondi comme ça Avec votre pinceau Vous voyez Vous Vous travaillez pas à l'équerre Alors il y a toujours un sens Dans lequel ça va mieux Oh j'ai une belle trace Il y a toujours Vous voyez dans ce sens là J'arrive pas bien Il y a toujours un sens Dans lequel ça va mieux Pareil Si tu pouvais Tu pourrais mettre ton meuble Dans une autre position Là je l'aurais monté Aussi un peu Parce que je suis en plus basse Mais vu qu'on vient De régler la caméra Je vais pas refaire bouger Et donc hop J'estompe Je caresse Donc ça m'enlève Les démarcations Mais ça me laisse Quand même de la cire On voit quand même Qu'il y a quelque chose Même si c'est beaucoup Moins marqué Ça après Vous faites à votre goût Vous estompez Plus ou moins Selon le rendu Que vous voulez Par exemple là Cette trace Qui est vraiment Très disgracieuse Je vais l'éliminer Complètement Donc je prends Je vais essayer De vous jouer Sur la trace La fameuse trace Hop C'est bon Je tourne un peu plus C'est mieux C'est bien C'est bien Cette trace Qui est vraiment Très très disgracieuse Je prends une lingette humide Il n'y a plus de trace Là ça fait une trace humide Oui Mais c'est humide C'est pas la peinture Qui est partie Voilà Et je viendrai Remettre Là ça fait vraiment Parce que vous voyez J'ai fait Faut que je la retravaille Attendez Hop Il va falloir Comment que je la retravaille Tout de suite Je n'arriverai pas À la toucher Je vais attendre Que ça sèche Et donc ici Hop Voilà Arrête de dire Que c'est pas simple La candiline Ne nous casse pas Notre cou Celle-là Celle-là Elle est vraiment facile Autant faire la patine Avec les cires Anislone Ça peut être compliqué Mais là L'eau c'est simple Non mais avec les cires Anislone Au lieu de mettre de l'eau Sur ton chiffon Tu mets de la cire C'est ça Et je viens Trotter avec mon petit boudin Vous voyez la marque Qu'il y avait tout à l'heure On ne la voit plus Maintenant que c'est sec Là c'est marrant Il y a des effets De blanc Sur le côté Alors qu'en vrai Il n'y a pas de blanc du tout C'est vrai À l'écran Regarde Peut-être pas au téléphone Moi je le vois fort là Sur mon retour Ça ne se voit pas trop Et puis Candiline T'inquiète Dans quelques mois On sera chez toi Là je vais baisser la lumière Parce que sinon J'ai une ombre de l'or Qui se fait Là dessus Et je ne vois pas Si c'est de la cire Ou si c'est l'ombre C'est tout à fait ça Nelly On n'a pas fait ça Le premier jour On a commencé À faire de la peinture J'essaie vraiment De vous montrer Justement Ce que j'ai appris Au fur et à mesure Et puis on essaye De vous Faire des choses Enfin Faire des choses faciles De vous donner Des explications Claires Pour que Vous compreniez bien On ne voit rien du tout Au retour Ce n'est pas du tout C'est tout ce qu'il y a en vrai Je ne sais pas Je n'ai pas le temps De voir C'est beaucoup plus Plus réaliste Voilà Bon je vais vous Le reste bien évidemment Je ferai ça partout Le tiroir Je vais prendre du recul Il y a des endroits Qui ne me plaisent pas Peut-être faire plus d'arrondis Aussi tu sais C'est mieux apparemment La lumière Alors après là c'est pareil Je fais ça Vous n'êtes pas obligé de faire en arrondis Vous pouvez juste laisser dans le creux Vous pouvez mettre partout Et estomper Vous faites comme vous voulez Moi là c'est l'effet Que j'avais envie de donner Au meuble avec la cire Voilà Et là je vais vraiment estomper un peu Le plan Je ne sais pas si vous le voyez Mais c'est encore un peu trop noir Donc je passe ma microfibre Pour vraiment que ça insiste aussi Un peu plus dans le creux On voudra bien une jolie photo Alors nous c'est un peu compliqué Pour faire des jolies photos On essayera Isa Mais tu vois bien Qu'il y a plein de choses derrière Donc automatiquement Ça pollue un petit peu Le rendu du meuble Parce qu'il y a plein de couleurs autour On en essaiera Il faut vraiment bien décharger Alors pour faire le petit arrondi Oui Parce que je n'ai pas envie De le retravailler Donc j'essaye Je crois que je recule en même temps J'essaye de le faire tout de suite Tel que je veux le faire Alors comment faire des reliefs Avec la cire sur une surface plate ? Je ne suis pas sûre de comprendre la question Tu peux faire un trompe-l'œil Mais dans ce cas-là Il faut dessiner avec la cire Sinon tu peux rajouter des moulures aussi Patricia Je ne suis pas sûre de bien comprendre ta question Donc là je décharge Et je viens prendre mon pinceau dans ce sens-là Pour vraiment venir travailler sur le plat ici Avec le bas de mon pinceau Parce que c'est là où j'ai le moins de cire Et ça ne me fera pas la marque du bout des poils Vous voyez quand je viens poser Forcément ici ça fait une marque du bout des poils Ce n'est pas beau Attends on ne voit rien du tout là Parce que c'est blanc blanc Ah approche Voilà vous voyez Quand je viens poser mon pinceau comme ça Ça me fait vraiment la marque Alors que si je viens ici par exemple Sur le haut là Travailler juste avec ce plat là Sans travailler avec le bout de mes poils Au lieu de travailler comme ça Je le fais à l'inverse Je laisse dépasser mes poils Et je viens travailler Ce n'est pas flagrant Mais je vous montre comment je fais sur mon meuble Je ne viens pas travailler mon arrêt comme ça Au risque de faire des traces disgracieuses Avec le bout de mes pinceaux Je le fais à l'envers avec le plat Et je trouve que c'est plus uniforme Après c'est ma façon à voir de faire Vous vous faites comme vous le sentez Je ne peux pas nommer quelqu'un Sur le truc Alors c'est le Violette Violette Hills Le transfert pour Sandrine Tu vérifieras C'est peut-être pas comme ça L'écriture Pour moi c'est plus facile De le tenir dans le sens là Pour vraiment fondre Là je n'en ai pas trop Et si j'en veux plus Je remonte mon pinceau Donc je commence avec vraiment Le haut du pinceau Et petit à petit En fonction du rendu que je veux Je relève mon pinceau petit à petit On ne dirait pas du Oh pardon C'est flou On ne dirait pas du noir Non parce que Excusez-moi Le truc il ne se fait pas Ça y est Il y a de la transparence dans la cire C'est pour ça que ça ne fait pas noir On ne met pas de la peinture Ça reste un petit peu translucide Et maintenant on va mettre Une petite touche Deux dorées pour Ebline Et Candiline Je la cherche Je cherche juste la cire Je l'ai utilisé dernièrement Bon je ne trouve pas celle que je veux Bon Ebline et Candiline Elles cherchent du doré pour vous deux Mais elles ne trouvent pas Je ne trouve pas la cire éternelle On n'est pas resté au magasin ? Non c'est possible Parce que je l'ai utilisé il n'y a pas longtemps Je ne peux pas mettre de la gemstone Ah si la cuvelle est restée avec le cadre Je vais mettre de la Ah ouais non Je vais faire de la White gold Bon on va faire celle-là Je viendrai On fera plus On aurait pu mettre le brown Non c'est Sylvia Alors je ne sais pas si elle se boque de toi Ah non Ou alors on aurait pu mettre la cire brown Effectivement Il y a la brune Donc la brown La noire Et la grise J'essaye celle-ci Je ne suis pas convaincue Enfin je ne suis pas Jolie mais ce n'est pas ce que je voulais Donc c'est la cire métallique De chez Finaber C'est moche Evelyne La White gold Et je vais venir Je vais essayer de zoomer Pour que vous voyez Parce que Ce n'est pas un doré comme je veux Ça m'embête Il n'y a pas de gemstone Il n'y a pas là non plus Si mais la gemstone c'est à l'eau Il faut la protéger après Ah elle est là Ah non c'est possible Par contre elle sera peut-être bien Celle-là Diamandust Je vais aller sur du foncé J'ai essayé Je vais toujours au même endroit J'ai changé de cire J'ai pris la Diamandust De chez Redesign Je teste C'est quasi identique Écoutez on va le faire avec ça Moi je pense que je viendrai Par endroits Remettre un peu De l'éternel Mais aller au magasin Donc légèrement Avec mon doigt Donc je mets mon doigt À cheval Entre cette arête là Et entre le plat Du dessus Tu ne vas pas dans le creux Je ne vais pas dans le creux Pour que le creux reste noir Et j'essaye de m'arranger Pour qu'il n'y ait pas trop Sur le haut de mon doigt Parce que le haut de mon doigt Vient sur le plat Et je ne veux pas non plus Faire des marques disgrâceuses Je veux juste donner Un petit côté irisé doré Et donc je viens Ça ramène vraiment De la lumière Un petit côté chic Et je ferai peut-être Le bas des pieds aussi En cire doré Complètement Je mettrai un peu de scotch Et vraiment faire complètement Le bas du pied doré Donc là pour information Je ne sais plus si je l'ai dit J'utilise la cire redesign Couleur Diamond Dust Vous ne l'avez pas en peau Comme ça Vous l'avez en tube Comme ça Voilà C'est les nouveaux conditionnements Et pourquoi pas la Corona Ça donnerait des effets chauds Parce qu'elle ne veut travailler Qu'avec du doré Sur le meuble Parce qu'après Je dois avoir mon transfert doré Il y a le transfert doré Il y a les ferrures dorées Et donc voilà On va rester sur le doré Cette fois-ci Mais après Ça serait tout à fait possible De toute façon Vert comme ça C'est un genre de vert sapin Vert sapin comme ça Avec du cuivre Du bronze Ça fait très couleur de l'automne Après là On voit bien la différence Entre le haut du tiroir Et le bas du tiroir Le haut il y a du doré Le bas il n'y en a pas Ça se voit bien avec moi Ouais ouais Donc on fera juste Les petits bouts Et puis on fera 4 cm quoi Ou 4 5 5-6 cm Non on ne les voit pas Alors hop Voilà l'idée C'est qu'on fasse ça Au niveau des pieds Cette hauteur là quoi Est-ce que je fais Cette arègle là A ton avis On devrait Non Bonne nuit Laurence Salut Laurence Corona On va éviter Il y en a marre du corona Bon puis nous on va arrêter Ça fait 1h40 quand même Charlotte On refera un troisième acte Si vous voulez Il n'y a plus grand chose à faire Il y a les ferrures Il y a le transfert Du coup il faut que je vous moque Je ne sais pas Tu fais quoi sur les côtés Ah oui les côtés On avait dit Du pochoir relief Doré Mais je verrai J'attends un produit Et on verra C'est vrai que les C-Redesign Elles sont cool Déjà il y a plein de choix de couleurs On est bien avec vous Ouais mais tu sais Isabelle Moi j'avoue que là le replay Je ne vais pas le faire Moi je vais le faire Après le live On se fait le replay Donc s'il y a une heure et demie de live On se refait une heure et demie de replay Plus le temps de répondre aux questions Plus les pause Parce que je vois Il y a des commentaires Je n'ai pas le temps de tous les dire Voilà Donc on met au moins deux heures de replay Donc ça va nous pousser loin A bientôt Béa C'est gentil vos petits mots Comme qu'ils ne voient pas le temps passer avec nous Donc en bas ça se voit moins Mais c'est parce que la lumière Ne prend pas de la même façon La lumière là elle vient d'au-dessus J'aime trop Allez je fais le côté là Pour vous montrer Comme ça Je suis encore au bon cadre Oui oui ça va je te vois Comme ça on aura fait au moins un côté complet ensemble Et le reste je le ferai Je le ferai en off Ou si demain Super live je reviendrai Dis Monique Sans blague Alors voilà l'avantage c'est que j'ai de la cire dessous Donc si je me trouve Merci je mets un endroit Je viens de passer par rapport à ce que j'aurais mis Comme là je n'aime pas trop J'en ai mis sur le plat On n'a pas vu Fred au fait C'est vrai ? Bah écoute Zut je fais l'invertissement J'en ai un peu trop ci en noir Je suis nouvelle vous comprenez Elle dit Monique On comprend Monique On comprend Tu suis bien pour une première Bon courage pour demain matin Oui Brésil Trop pétard c'est une réunion C'est pas non plus Donc j'espère Après je vais rencontrer Beaucoup de gens que je connais Donc c'est cool Ah Zut je suis en bas moi Je regarde les commentaires Je regarde pas l'image Excusez-moi En bas j'ai fait la même chose qu'en haut Mais je viendrai quand même retoucher avec la cire La cire éternale Parce que je veux un doré un peu plus punchy Mais j'aime beaucoup Bon je ferai la même chose avant Arrête de parler des trucs en bas Quand je suis en haut Je ferai la même chose là Oui il a fait une apparition dans les commentaires Fred Mais Alors ça rend comment Oh ça rend pas pareil Non C'est frustrant Et puis le meuble il a pas les mêmes dimensions non plus Ça allonge Moi je fais au moins 1m70 à la caméra Ah 1m65 Invite moi T'inviter Je sais plus comment on fait Je vais me faire une prise de vue avec mon téléphone Comment je fais Pour le montrer Invite Ah ça rend pas du tout pareil Contrôle Je trouve ça plus joli en vrai C'est dommage C'est par contre là c'est un peu trop net démarqué Vous voyez on peut l'entendre plus Je m'adapte toi que là c'est trop C'est trop net Et que là ils vont pas assez Voilà Et je fais comment moi pour revenir où j'étais Fermé Tu m'envoyais ? Je fais comment pour fermer ça Ouais je t'ai envoyé Hop Ferme le coup de ton son s'il te plaît Ah non j'ai fait un truc Fallait pas Attendez je vous ai perdu T'es là Ah voilà Tu me fais paniquer Je coupe le son où ? Attends je vais couper le lien Ah le son du téléphone De mon PC Je vais pas réussir à le couper Tu ne couperas le tien ? Celui du PC Attention je ne vais pas en route Ça y est vas-y essaye Vas-y Mets-toi Mets-moi en haut Allez prendre Hop Voilà Bon là il y a une Je le voyais pas De l'autre sens Mais là je vois qu'il y a une trace J'ai voulu enlever la cire dorée Et je l'ai remonté Voilà ce que ça donne Je pense qu'on voit pas du tout pareil On voit bien quand même Ouais bah justement Là on voit mieux Voilà on va aller Alors peut-on poser Au début après ce type de cire ? Oui Donc vous voyez là ça Là la petite marque là Ça je vais venir Retravailler avec ma petite lingette Hop Voilà et là j'ai une petite marque aussi Il manque de Oups pardon Il manque de la cire noire Ah bah attends J'attends qu'il se fasse la mise au point Je peux pas la faire moi-même Voilà Enfin bref Il y aura des petites retouches Et donc quand on ouvre le tiroir Je vais essayer de ne pas être trop brutale Parce que Ma cire n'est pas Ouais vas-y Tant que je tienne le téléphone Tu le fais tout doucement Pour parier ma peinture S'il te plaît T'as la pression Voilà vous voyez Enfin moi je trouve ça trop chouette C'est joli De près Et après il y aura l'or Et puis il y aura ça Oui si c'est joli Voilà Allez tu remets la tienne Je coupe le mien Je remets Du coup j'ai pas du tout vu vos commentaires J'enlève la tienne Et je remets Je remets le son Allez toi Tu peux aller devant si tu veux Bon Ah bah ça m'a Je suis pas sûre que je sois Attends je te remets un peu Cadré Il n'y a pas besoin de documenter Ça va ? Non Tu donnes moins de travail finalement C'est vrai L'avantage c'est que Je suis condensée moi Moi je suis une petite boule d'amour Me fait pas rire quand je bois Donc voilà C'est terminé pour aujourd'hui Donc vous voyez que Bustace C'est remettu d'une belle couleur D'un bel habit La suite la semaine prochaine Peut-être demain Peut-être demain Pour le transfert Si on voit que Peut-être qu'on a un petit peu de temps On verra pour Ce qu'il faut C'est soit je vous fais un lag là-dessus Ou soit je sors les Les inscriptions pour Pour l'atelier en Vendée C'est ça Vous avez le choix Soit demain on fait ça Soit on vous met en ligne Les inscriptions pour l'atelier en Vendée Dites-nous ce que vous préférez Si vous êtes gentil Peut-être que je la bousquerai pour qu'on fasse les deux On arrive à avancer déjà Voilà Est-ce qu'on donne les dates ou toujours pas ? Non On donne pas les dates Ah j'avais dit s'il y avait beaucoup Si j'étais sage ? Bah si tu peux donner les dates Allez vas-y fais-toi plaisir Alors les dates Pour l'atelier en Vendée Donc c'est en mai Et ce sera les 21 et 22 mai Donc samedi 21 et dimanche 22 mai Avec possibilité d'arriver pour ceux qui logent sur place le 20 Donc on a privatisé un gîte spécialement pour vous Gîte avec le vin couchage Piscine chauffée Piscine chauffée Baby food billard Ping pong Voilà on va pouvoir s'éclater Enfin on y est quand même aussi Pour passer du temps en atelier Beaucoup On va tout vous prévoir Merci Sandrine Les petits déj' du matin Le vrai petit déj' du matin Avec plein de bonnes choses Le barbecue samedi soir Ouais enfin tout ça sera expliqué sur le site Voilà tout ça sera expliqué sur le site On a commencé à préparer le descriptif Je dois juste le finir Fignoler quelques petites choses Et je vous poste ça demain Donc vous savez les dates Regardez Organisez-vous entre copines Parce que voilà Il y a 7 chambres 20 couchages Ouais mais on expliquera tout ça Voilà Sinon tu vas en perdre Sachez que Aussi Les inscrits On a créé Enfin ceux qui s'inscriront On a créé un groupe sur Facebook Pour que vous puissiez communiquer entre vous Pour Sur le groupe Si vous voulez dormir avec quelqu'un Si vous voulez faire du covoiturage Pour l'auberge espagnole Qui ramène quoi Enfin voilà On pourra s'organiser sur le groupe Il n'y a pas de soucis Voilà Bon bah écoutez Sinon Ce sera pas tout de suite Evelyne La Normandie Pas tout de suite Tout de suite Ce sera certainement 2023 2023 Tu peux en parler avec Marie-Jeanne Marie-Jeanne Voilà 2023 Bravo demoiselles C'était très beau Merci beaucoup Hélène C'est pas à toi qu'on dit merci C'est à moi Il reste des places Alors oui Sandrine Parce que les inscriptions Ne sont pas encore du tout ouvertes Les inscriptions seront ouvertes Des deux mains Nous on a déjà Qui nous ont dit Je suis intéressée Je suis intéressée Mais tant que les inscriptions Sont pas faites Mais ça n'empêche que Voilà Ça peut bouger Le sud-est pareil On Voilà Sud Est Est Saint-Hélène Renalp C'est là où j'ai dit Que ça serait bien En octobre peut-être En fin d'année peut-être Octobre Voilà Il y a un qui dit Super live Merci les filles J'ai pas vu le temps passer J'ai hâte que ce soit Pas très loin D'ici La haute C'est par là On essaye par là Peut-être d'ici octobre On verra Mais il faut qu'on organise Puis il faut qu'on ait Quelqu'un sur place Pour C'est ça Il faut qu'on trouve ça Déjà Là c'est super On a trouvé à côté De chez Candiline Un gîte Qu'on peut privatiser Après je vous avoue Que c'est énormément De travail pour nous Alors pas sûr Qu'on continue cette formule Donc celle-ci Sauter dessus Ça c'est un vrai week-end Alors oui Sandrine Elle demande Si les conjoints Pourront venir Alors toi Tu peux venir Avec ton conjoint Au gîte Si vous êtes à deux En atelier Bah c'est deux places Donc c'est le coup pour deux Par contre Tu peux toi seulement Venir en atelier Mais prendre une chambre Pour toi et ton mari Bien évidemment Ça il n'y a aucun problème Il pourra participer avec nous Au barbecue du soir Au repas du midi Voilà ça il n'y a pas de problème Donc il y aura donc une option Pour le repas du soir Et ça ce sera une variante Et vous verrez tout ça sur le site On va vous faire ça tout bien Et si vous avez Des questions Des questions Des doutes etc Un petit coup de téléphone On est là On s'inscrit demain sur Facebook Ce sera Patricia Sur le site internet Voilà en fait Au lieu d'acheter une peinture Vous achèterez l'atelier Mais tout Lisez bien le descriptif De l'atelier Avec possibilité De payer en plusieurs fois Donc si vous passez par le site Déjà vous pouvez payer En quatre fois via Paypal Si vous voulez payer En plusieurs fois par chèque Vous nous contactez Par virement J'ai mis les paiements par chèque Sur le site maintenant Donc vous pouvez Voilà nous l'important C'est qu'on ait des paiements En totalité avant la date Sinon vous comprenez bien Que nous on va engager des frais Donc et puis voilà Mais on vous explique tout ça Tout bien en détail Lisez bien la description De l'atelier Sur le site On vous met le programme On vous met la liste du matériel Dont vous allez avoir besoin On vous met même l'heure de l'apéro Ouais On va se dépêcher Parce que ça va couper L'appareil clignote Ouais ça vous passe On vous fait comme le sain dernier On vous fait des bisous On se retrouve donc demain Peut-être en live Pour le transfert Sinon lundi après-midi Et sinon sinon Ça sera un mercredi soir Comme d'habitude Je vous fais des bisous On se dit à bientôt Salut Ciao Bisous bisous Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501